Musique Gloire à Dieu Vous n'avez pas besoin de chorale pour pouvoir chanter pour la gloire du Seigneur, c'est bien Ça encourage Vous êtes vous-même des choristes, des chantres Gloire à Dieu Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce Conduis-nous dans tout ce que nous allons entreprendre, Père très Saint Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur Nous soumettons nos pensées, nos sentiments, nos émotions Au nom de Yeshua Amen C'est bon ? Hier vous avez été encouragé ? Comment ? Est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont debout ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois et qui sont debout ? Ah ben les anciens là, ceux qui viennent depuis quelques temps Vous ne voulez pas, les hommes qui sont régulièrement là Vous ne pouvez pas céder vos places ? Ah oui, il y a un autre nouveau, un frère qui est... Frère Pierre, est-ce qu'il y a des chaises là-bas ? Est-ce qu'il y a des chaises vides ? Est-ce qu'il y a des chaises vides ? Est-ce qu'il y a deux places ? Il y a deux places là-bas Il y a un nouveau, un autre nouveau, le frère là qui est nouveau C'était pas trop dur hier l'enseignement ? C'était dur Comment ? Ah ? Ouais Gloire à Dieu Alors, ça va là, ça va à notre enfant ? C'est bon ? Gloire à Dieu Je vous ai cherché hier, là bon, on va se voir à la fin quand même, vite fait Cette nuit, quelqu'un veut me voir pour me demander de parler sur l'avenement du Seigneur Et on finit ce soir l'enseignement sur la vidéo, enfin la vidéo On voit des vidéos partout, donc du coup Sur... On va parler des calendriers hébraïques, parce qu'il y en a plusieurs Et... Donc le retour du Seigneur avec... Enfin, un rapport avec les calendriers hébraïques Et... On va parler du calendrier religieux et civil Parce que le Seigneur revient vraiment Et... On a beaucoup parlé cette nuit, enfin la nuit, ce matin en tout cas En songe On a parlé de la vision Et... Nous sommes dans Proverbe, chapitre 29, verset 18 En tout cas, il y a beaucoup de monde qui... Beaucoup de gens qui ont soif De l'autre côté, là-bas, il n'y a plus de place Même dans le couloir, là, c'est rempli Ça montre, ça prouve vraiment qu'il y a une soif Que le Seigneur revient Proverbe, chapitre 29, verset 18 Merci en tout cas à l'équipe, aux frères et sœurs qui ont... Qui sont sortis avec les missionnaires de Côte d'Ivoire, du Gabon et d'ici et là Ils les ont fait balader à Paris Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt Mais heureux, celui qui garde la loi Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt Et... Il y a un autre passage où Dieu disait Que son peuple Est détruit parce qu'il lui manque la connaissance Parce qu'il est sans connaissance Ou encore... Le peuple est égorgé Son peuple est égorgé Parce que le... Le verbe... Hébreux, dans ce passage d'Oser Signifie aussi égorgé Donc, des loups cruels égorgent le peuple du Seigneur Parce que... Parce qu'il est sans connaissance Et... Et on peut également être égorgé Parce qu'on n'a pas de vision Pas de révélation Et... Et il se trouve que le dernier livre de la mime S'appelle... Révélation Amen Révélation que Dieu lui-même, littéralement Que Dieu lui-même a donné Voilà Et... On a besoin de la révélation Le Seigneur disait dans Luc Il disait... L'oeil est la lampe du corps Donc la vision c'est l'oeil On a vu hier quelques définitions de la vision On a vu que la vision c'est l'influence C'est la persuasion Arriver à persuader les gens à faire des choses Pour la gloire du Seigneur Et... Un visionnaire C'est quelqu'un qui arrive à persuader les gens Paul... Enfin l'auteur de l'épître aux Hébreux Dans le chapitre 17 au verset... Chapitre 13 au verset 17 L'auteur de cet épître disait Et... Laissez-vous persuader Voyez... Et... Ou encore obéissez Mais le mot... Le verbe c'est vraiment se laisser persuader Laissez-vous persuader par vos conducteurs Ca veut dire que les conducteurs d'emblée Sont appelés des visionnaires Et... Donc il faut... La persuasion Il faut persuader les gens à faire des choses Pour... Le Seigneur bien sûr Et... On ne peut pas... On ne peut pas... Influencer les gens positivement Et... Si on n'est pas soi-même influencé par la vision Donc le visionnaire doit être d'abord lui-même influencé Il doit croire... Ce qu'il fait Pour pouvoir... Faire adhérer les gens A... 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 A la vision Et... Donc... Et il se trouve comme vous le savez Dans beaucoup d'églises il n'y a pas de vision Oui il y a plusieurs types de vision Mais la vision qui vient du Seigneur Les visions qui viennent du Seigneur Sont rares Vous vous rappelez dans 1 Samuel chapitre 3 Merci Saint-Esprit Vous savez c'est mon partenaire le... Plus parfait Il m'a donné ce... Il m'a fait rappeler... Il m'a rappelé cette histoire là Regardez dans 1 Samuel chapitre 3 C'est le passage que l'Esprit vient de me donner là On n'est vraiment rien sans lui hein A partir du verset 1er Or le jeune Samuel servait Yahweh en présence d'Elie La parole de Yahweh était rare en ces temps là Et les visions n'étaient pas fréquentes Vous vous rendez compte ? Et je crois que nous sommes dans cette génération Et nous sommes dans la même configuration Dans la même cas de figure Que... Comment dire Samuel ici Et on nous dit qu'à cette époque la parole était rare Et nous sommes justement dans cette époque Où la parole de Dieu est devenue rare Et... Qu'est-ce qu'on entend dans la plupart de nos assemblées ? On entend les paroles des hommes Et quelqu'un me disait tout à l'heure Merci pour les portables qui sont éteints là Vous voyez au moins les éteindre s'il vous plaît Quelqu'un me disait tout à l'heure Et... C'est 2 sœurs qui sont venues de Montréal pour la formation là Il y en a eu qui me disait qu'elle a fait plus de 10 ans dans une assemblée Dans son assemblée et elle n'a jamais vu un seul miracle Et... Elle n'a pas non plus entendu des enseignements sur le péché, sur l'enfer Et effectivement la parole est devenue rare Et... Vous voulez qu'on ouvre là tout le monde tous là ? C'est quoi vous vous étouffez là ? Comment ? La grippe ? Ok... Oula ! C'est une belle chorale là ! On va prier pour vous, le Seigneur va nous aider, Amen ! Mais ne vous gênez pas, si vous avez envie de tousser, tousser ! Nous sommes libres ! Amen ! Voilà ! Et... Qui sait peut-être que les délivrances que le Seigneur accorde ? Alors... Gloire à Dieu ! Et... Donc les visions n'étaient pas fréquentes Et c'est exactement ce qui se passe Les visions du Seigneur, les visionnaires véritablement Il y en a très peu Vous savez ces hommes et ces femmes qui sont envoyés par le Seigneur et qui viennent Avec une vision claire et qui disent aux gens Voilà le chemin, voici le chemin Voilà comment on doit fonctionner Avançons ! Allons de l'avant ! Avançons ! Et très souvent ces visionnaires ont... Reçoivent du Seigneur le don de foi Dont il est question dans 1.141.12 A un autre, la foi Voyez ? Et avec ce don de foi Le visionnaire ou les visionnaires voient... Comment dire ? Frayent le chemin Ce sont des pionniers Un visionnaire est un pionnier Là où les gens voient... Comment dire ? Des collines, tout ça Des montagnes Lui voit, n'est-ce pas ? Des chemins Ou le chemin qui conduit à la victoire Voilà ! Là où les gens voient toute une forêt, tout ça Infranchissable Bah lui il va voir... Il va... Il va un chemin Une route toute tracée Voilà ! Donc... Et les visions effectivement sont rares Quand j'entends des gens parler ici Là je me dis mais où sont les visionnaires de Dieu ? Oui ils ont la vision des grandeurs Ils ont leur propre vision Mais où sont les visionnaires ? Des gens qui entendent, des gens qui voient Des gens qui entendent Dieu, qui voient Qui ont des... Comme Paul disait, l'homme spirituel A la pensée de Christ Et... On a vu que la vision c'est aussi Faire faire aux gens des choses qu'ils n'aiment pas faire Et non seulement il faut qu'ils les fassent Mais il faut qu'ils finissent par les aimer Et ça c'est pas nous qui oblige les gens à faire les choses Et... On a vu Pierre par exemple Qui ne pensait pas pouvoir partager la parole aux inconvertis Aux païens notamment, aux nations, aux gentils Et un jour comme ça Dieu lui dit Va voir Corneille et prêche la parole Et il a fini par aimer cela Et... On a vu troisièmement la vision c'est quoi ? La définition de la vision c'est... C'est la lampe, très bien Ça rentre C'est la lampe qui est claire Vous voyez nous sommes dans un monde des ténèbres actuellement Il y a des ténèbres partout Et bien la vision t'éclaire Voilà, la vision te montre le chemin à peu près Avec la vision On a vu aussi que la vision motive, la vision encourage La vision crée l'unité C'est la motivation Les gens ne se rassemblent pas pour se rassembler On ne va pas aller à l'assemblée, dans les assemblées Pour les beaux yeux des pasteurs ou des prédicateurs Il doit y avoir une vision claire On y va pourquoi ? Regardez la plupart d'entre vous Comme la sœur disait Vous fréquentez les assemblées depuis des années Qu'est-ce que vous tirez de ces réunions ? Qu'avez-vous gagné de ces réunions ? Qu'avez-vous accompli pour la gloire du Seigneur ? Après ça il y a les assemblées De l'autre il y a quoi ? Il y a l'homme, l'individu Toi en tant que chrétien, qu'as-tu reçu de Dieu ? Qu'est-ce que tu as accompli ? Regarde, tu as 50 ans, il te reste combien d'années ? Il te reste 20 ans ? On ne s'en pas compte hein ? Vous vous rendez compte qu'il y a juste 20 ans qu'il vous reste à vivre là ? Il y en a c'est 25 ans, d'autres c'est 15 ans, d'autres c'est 30 ans, c'est pas beaucoup Et encore il faut éviter les aléas de la vie, les accidents Voilà Je parlais avec une jeune soeur tout à l'heure là, elle s'est aperçue qu'elle a perdu 4 ans 4 ans avec un jeune homme qui se dit frère Et vous voyez, c'est elle, elle est allée, elle est arrivée dans cette assemblée Elle est arrivée dans son assemblée, elle a fait connaissance de ce jeune homme Et elle ne s'imaginait pas qu'elle allait perdre 4 ans comme ça Et si elle continue comme ça, elle risque d'en perdre encore plus Et 4 ans, c'est énorme Parce que Jésus a travaillé pendant 3 ans pour marquer le monde Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Du temps que l'on perd C'est pour cela Paul dit dans Ephésiens 5, il dit Rachetez le temps, car les jours sont mauvais Vous ne vous rendez pas compte ? Une seconde que l'on perd, une minute que l'on perd Six heures que l'on perd pour écouter des niaiseries Pour écouter quelqu'un qui est assis sur son canapé Pour entendre des inepties Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point Satan veut que les gens perdent la vision Et le visionnaire est un économe Il sait comment gérer son temps Il a la notion de la gestion du temps que Dieu lui a assigné Vous voyez ? Et c'est important Si vous faites une pause ce soir Faites, n'est-ce pas, un retour Faites le bilan de votre marche chrétienne, de votre conversion 20 ans de conversion, 30 ans de vie chrétienne Qu'avez-vous accompli pour Dieu ? Je ne parle pas des églises, je parle de vous en tant qu'individu Imagine, tu te retrouves devant le Seigneur, c'est le tribunal de Christ Et tu dois rendre compte sur la gestion de ta vie Que diras-tu au Seigneur ? Et c'est pour cela qu'il faut la vision Et je dis, chaque enfant de Dieu est un visionnaire Chacun est appelé à être visionnaire Chacun de nous Et je disais là, hier, quand je vois des frères et soeurs qui viennent me voir pour me dire Voilà, Dieu nous a mis à coeur de faire telle et telle chose Je leur dis, mais il faut y aller Il faut y aller On ne va pas faire les choses pour faire On fait les choses parce que Dieu nous les montre Mais il faut y aller Vous savez, le visionnaire qui a saisi la pensée du Seigneur Qui a saisi le message du Seigneur Ne peut pas être tué par la source Alors il ne peut pas être détruit Je vous assure Parce que Dieu dit dans Jérémie 1 Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir Parce que la vision que tu as reçue, c'est la parole de Dieu que tu as reçue C'est une parole qui t'a été donnée Si Dieu te dit, occupe-toi des veuves C'est une parole qui t'a donnée Donc il veille sur cette parole-là Donc si tu es fidèle, forcément il veille sur toi Le problème c'est que beaucoup de visionnaires dans le royaume de Dieu Beaucoup de chrétiens ne sont plus visionnaires Pourquoi ? Parce qu'ils se préoccupent des autres Ils passent leur temps sur les autres Vous voyez ? Ou encore d'autres sont focalisés sur leurs propres problèmes Ils ne se focalisent pas sur N'est-ce pas ? Les intérêts du royaume Ce que Dieu veut Sur l'urgence qu'il y a Les urgences du Seigneur Mais ils sont basés sur leurs propres problèmes Et c'est pour cela que ces chrétiens ont besoin des marabouts C'est pour cela qu'ils ont besoin des pasteurs Qui soient comme des marabouts À qui ils vont consulter Qu'ils vont consulter régulièrement Et ça c'est un piège Dans lequel, n'est-ce pas ? Beaucoup sont tombés Et d'où il faut sortir Non Hier je faisais comprendre encore une sœur Je disais Non, tu ne peux pas venir me voir pour le même problème Non ! Il faut qu'on passe à autre chose Il faut savoir sortir de cette situation Pour aller plus loin Sinon on fait du sur place Et c'est pas ça la vie chrétienne C'est pas ce que Dieu veut Non ! Moi je refuse ça Vous devez refuser cela Alléluia ! Et On a vu que Dieu ne donne pas la vision à plusieurs personnes en même temps Non ! Dieu ne peut pas appeler deux personnes et leur dire Voilà la vision Voilà ce que vous allez faire Non, 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 non Dieu ne fonctionne pas comme ça Il a toujours appelé une personne Femme ou homme A qui il va confier une mission Une vision Une charge Une responsabilité Avec des capacités Et cette personne-là va en parler à tout le monde Va en parler aux uns aux autres Et ceux dans les cœurs desquels Dieu avait mis la même pensée Vont naturellement adhérer Naturellement C'est-à-dire quand tu vas parler de ce projet Les personnes dans les cœurs desquels Dieu a déposé cette même semence Te diront Et bien c'est ce que le Seigneur m'avait montré C'est ce que le Seigneur m'avait dit Et bien donc Je veux donner un coup de main Je veux participer à ce travail Naturellement Voyez ? Mais c'est d'abord une personne qui reçoit la vision Qui reçoit la pensée Comme Moïse, Dieu lui disait N'est-ce pas, vous ferez le tabernacle Selon le modèle que je vais te montrer Toi, tu as vu et tu vas donner l'information aux autres Tu vas informer les autres Tu vas retranscrire ce que je t'ai révélé aux autres Tu vas leur partager cela en détail Et tout le monde va travailler L'Esprit va convaincre les uns les autres Pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, travailler Et Paul, pareil Paul a eu une vision Un macédonien va lui apparaître pour lui dire Passe un macédonien et secours nous Et Paul, Luc dira Parce que c'est celui qui écrivait cette lettre Les actes des apôtres Que après cette vision de Paul Nous concluyâmes que Dieu nous appelait A évangéliser les macédoniens Et on a vu, n'est-ce pas, les résultats La vision Alors quand tu, souvent on pose la question aux gens C'est quoi votre vision ? Souvent ils vont dire Il y en a qui disent Matthieu 28 Allez, faites de toute façon les disciples Ça c'est tout le monde Ça c'est On a vu que c'est Ça c'est une vision générale Tout ça Mais après il y a les spécificités Il y a les spécificités Dans quoi le Seigneur t'a spécialisé T'es spécialiste en quoi ? Parce que dans le royaume c'est ça Voyez ? Nous sommes dans un corps La main Sa spécialisation c'est quoi ? C'est attraper les choses Sa spécialité c'est ça Toucher, prendre, saisir, tout ça La bouche c'est manger, parler Il ne faut pas lui demander autre chose Voyez ? Amen L'estomac c'est pareil Lui il prend toute la nourriture Après il va redistribuer Les vitamines à tous les organes Tout ça Les reins Eux c'est pour purifier C'est pour nettoyer Filtrer Évacuer les toxines Tout ça Voyez ? C'est ça Chacun a sa fonction C'est-à-dire chacun a une vision Que le Seigneur lui a confié Une manière de procéder Mais dans la francophonie on connait plus les pasteurs Oui ? On est trop habitué aux pasteurs C'est pour ça qu'il n'y a plus de vision Quand on dit à quelqu'un Dieu t'a appelé Dans sa tête il est pasteur Il faut à tout prix qu'il commence une église Parce qu'on fait comprendre aux gens que Si tu n'as pas une église que tu diriges Tu n'es pas appelé Et c'est pour ça que tout le monde veut être pasteur Même quand on leur dit Mais écoutez votre église là Que vous dirigez là depuis 5 ans Il y a combien des membres ? Mais il faut savoir dire On arrête pour passer à autre chose Moi il y a des gens qui m'invitent parfois Viens prêcher chez nous Je sais qu'ils ne sont pas appelés à diriger les églises Mais ils veulent que j'aille prier pour amener les foules Pour qu'ils puissent faire quoi ? Les tuer ? Ou prendre l'argent ? Se glorifier ? Non ! Voyez ? C'est pas parce qu'il faut ouvrir sa maison pour l'église Qu'il faut absolument faire une église Non ! C'est ce que beaucoup doivent comprendre Il y a plusieurs types d'appels C'est pour ça qu'il faut la vision Il y a des gens qui ont perdu leur vision Dieu leur avait donné la vision de nourrir les pauvres Et ils ont compris que leur vision c'est d'être des enseignants Voyez ? Donc il y a une confusion dans tout ça Dieu ne t'a jamais appelé à commencer un centre de formation Tu mets un centre de formation Les gens ne viendront pas C'est pas ton appel Voyez ? Donc il y a une confusion dans la francophonie Parce que les gens pensent qu'ils veulent reproduire les choses Ce qu'ils ont vu ailleurs Ça ne se passe pas comme ça Dieu doit planter dans ton cœur une vision C'est une semence On va parler d'un visionnaire Qui me touche beaucoup dans la Bible C'est peut-être un grand visionnaire D'abord Dieu dans la Bible dit par Esaïe le prophète Que Jérusalem allait être rebâti Vous vous rappelez non ? Esaïe a prophétisé à quelle période ? A quelle époque ? Pour les lecteurs de la parole Au 8ème siècle Avant Jésus-Christ Voilà c'est vrai Esaïe a prophétisé que le Seigneur allait Nous sommes à Esaïe 45 Esaïe 45 Nous sommes au verset 13 Alors suivez très bien Les visionnaires ne sont pas suscités comme ça Ils sont suscités parce qu'il y a Des prophéties qui avaient été lâchées Qui avaient été libérées Amen Voilà Donc Dieu libère une prophétie Et des années après Un visionnaire va être suscité Homme ou femme Et nous sommes au 8ème siècle avant Jésus-Christ Esaïe le prophète prophétise Dieu dit qu'un homme allait venir du nom de Cyrus Et Dieu dit c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice Et Donc Esaïe va prophétiser près de 100 ans Avant que Cyrus ne naisse C'est quand même terrible C'est-à-dire un siècle avant que cet homme ne soit né Une prophétie a été libérée Qu'il allait être utilisé par Dieu pour libérer les captifs Donc les juifs Sans rançon Ni présent Mais pas seulement cela Il dit que c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice Et j'aplanirai toutes ces voies Il rebâtira ma ville Et libérera mes captifs Sans rançon ni présent Dit Yahweh des armées Dieu dit que Jérusalem allait être rebâtie Alors qu'elle n'était pas encore à cette époque détruite C'est quand même terrible comment Dieu est précis D'accord Et il va donner le nom de celui qui va être utilisé pour Reconstruire Jérusalem Pour rebâtir Jérusalem Et 100 ans après C'est-à-dire nous sommes C'est 30 ans après Esaïe est décédé, mort, tout ça 30 ans après C'est à peu près Dieu c'est un autre prophète Quelques temps après Jérémie Qui vient, qui prophétise aux juifs Repentez-vous parce que Dieu va frapper tout ça Ils n'ont pas écouté Dieu envoie Nebuchadnezzar qui arrive Roi de Babylone Il détruit la ville Il prend les juifs et les amène à Babylone Et Dieu dit Je donne à Babylone 70 ans Ça va ? Fatigué ? C'est bien 70 ans Et pendant 70 ans Babylone va régner sur la terre Jérusalem était détruite Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu des gens qui étaient transportés de Babylone, bien sûr De Jérusalem à Babylone Et nous sommes dans Nehémie Voilà le visionnaire dont nous allons parler Parce que Nehémie parle à chacun, son message concerne chacun de nous 70 ans après Cet homme Gouverneur Néhémie Va être suscité par le Seigneur Alors je dis bien, écoutez bien mes frères et soeurs, nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour le Seigneur Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômage, ça n'existait pas D'accord ? Tout le monde est appelé à faire quelque chose pour Dieu Et quand on a fini son travail, sa vision, Dieu nous reprend Voilà Quand un homme de Dieu meurt ou un enfant de Dieu ou un Peu importe la personne, quand un enfant de Dieu meurt S'il créait Dieu, ça veut dire qu'il a fini sa mission Il est rentré à la maison Voilà Et Nehémie chapitre 1er Parole de Nehémie, fils de Akaliah Il arriva au mois de Kisle Kisle, c'est-à-dire le neuvième mois Selon le calendrier hébraïque Ça correspond à novembre et décembre La vingtième année, comme j'étais à Suse, la capitale Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda Bien sûr, lui il s'est retrouvé à l'étranger, il était à Babylone Tout ça Et donc Anani, l'un de ses frères, arrive de Juda Et il dit, quelques hommes arrivèrent de Juda Je les questionnais au sujet des juifs rescapés Qui étaient restés de la captivité Et au sujet de Jérusalem Et ils me dirent, ceux qui sont restés de la captivité Sont là, dans la province, dans une grande misère Et dans l'opprobre Et la mureille de Jérusalem, la mureille de Jérusalem Demeure renversée Et ses portes ont été consumées par le feu Voyez ? Et il dit, or il arriva que dès que j'entendais ces paroles Je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil plusieurs jours Je jeûnais et je priais devant Dieu des cieux Et je dis, je te prie au Yahweh, Dieu des cieux En fait ici nous avons cette vision Que cet homme va recevoir du Seigneur Il entend que sa ville était détruite 70 ans après la captivité Il entend que les gens étaient dans la désolation Que les murailles étaient restées, n'est-ce pas, renversées Le temple détruit Regardez la réaction que cet homme va avoir Il va recourir à la prière Il va prier, il va jeûner, il va prier Un visionnaire est un homme, est une personne qui prie et qui jeûne Et c'est qui un visionnaire ? C'est un chrétien Ce sont les chrétiens, selon la Bible Tous sont des visionnaires Joël 2, 28 nous dit Voici ce que Dieu dit Dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair Vos fils et vos filles prophétiseront Vos jeunes gens auront des visions Et vos vieillards auront des songes Songe, c'est pareil, vision, vision nocturne Alors vision ici, c'est aussi bien des visions à l'oeil nu C'est-à-dire l'oeil ouvert quand on prie, on a des flashs Et aussi des objectifs à atteindre Ce qu'il faut comprendre ici Ou songe, c'est pareil Parce que c'est comme ça que Dieu communique sa pensée Donc vous voyez bien que C'est tous les chrétiens qui sont appelés des visionnaires Maintenant, chacun doit se dire Quelle est ma vision ? Est-ce que ma vision c'est d'aller constamment voir le frère et le frère Pour lui parler de mes problèmes Ou ma vision c'est d'être un homme de prière et de jeûne C'est pour ça que nous ne voulons pas de l'idolâtrie Nous ne voulons pas d'idolâtres Nous ne voulons pas des gens qui se focalisent sur nous pour leurs problèmes Tout le temps, tout le temps, tout le temps On refuse ça Et je le dis encore à la fin, s'il vous plaît Nous ne voulons pas pouvoir pour les mêmes problèmes Je vous dirai d'aller jeûner et prier Alléluia Voilà Une soeur est venue me voir hier Elle m'a dit Dieu m'a dit, il n'est plus venu t'embêter Je lui ai dit, ah ça c'est vraiment le Seigneur Voilà, on a besoin de ça Et elle a dit, Dieu m'a montré comment il t'aimait tout ça J'ai rigolé, j'ai dit vraiment le Seigneur même Effectivement Pour te demander d'aller le voir lui directement C'est vraiment le Seigneur même C'est important Tu es un visionnaire Il faut qu'on vous dise qui vous êtes Votre identité Je vous dis bien, un visionnaire ne peut pas être mangé par les sorciers On ne peut pas vous animer, ce n'est pas possible Comment ? Amen Voilà Si tu as perdu la vision, tu vas la retrouver aujourd'hui Voir à Dieu Ta vision ce n'est pas d'aller dans un bâtiment et d'asseoir et écouter le bishop du 1er janvier au 30 décembre Non, tu as des choses à faire tous les jours Donc il jeûne Il prie Il va parler à Dieu Il va parler, 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 parler Il va demander pardon pour les péchés de ses pères et ses propres péchés Et le chapitre 2 nous dit Et il arriva au mois de Nisan Le mois de Nisan La 20e année du roi Comme le vin était devant lui Je pris le vin et le présentais au roi Or, je n'avais jamais eu mauvais visage devant lui Et le roi me dit Pourquoi as-tu mauvais visage puisque tu n'es point malade Cela ne peut être qu'une tristesse de coeur Je fus alors saisi d'une grande crainte Et je répondis au roi Que le roi vive éternellement Comment n'aurais-je pas mauvais visage Puisque la ville où sont les sépulcres de mes pères Demeure désolé et que ses portes ont été consumées par le feu Et le roi me dit Que me demandes-tu ? Alors je priais le Dieu des cieux Et je dis au roi Si le roi le trouve bon Et si son serviteur lui est agréable Envoie-moi en Juda vers la ville de mes pères Pour la rebâtir Rebâtir Voilà La vision Qu'il a eue Rebâtir Jérusalem Ce n'était pas n'importe quelle vision Ah oui Et c'est ce que nous avons tous reçu en tant que chrétiens C'est rebâtir les hommes Les hommes sont détruits par le péché Vos amis à l'école Vos copines, vos copains Ils sont détruits Nous sommes des temples Et ces temples-là sont détruits Vos enfants que vous avez Il faut les reconstruire Votre femme Votre mari Votre entourage Vos pères Vos mères Tout ça là Voyez nous sommes des bâtisseurs Nous sommes des réparateurs de brèches Nous sommes des restaurateurs C'est là que je vous dis que Néhémie nous concerne tous Voyez Tous On a pris votre vision On a confié ça au pasteur Et vous vous faites quoi ? Vous on vous a dit Asseyez vous Adorer les hommes Acclamer les hommes Porter leur bible Tout ça Donnez la dîme Vous serez bénis On vous a enfatilisé On vous a rendu puéril On vous a complètement Excusez-moi du terme Pour la plupart des chrétiens Abruti On vous a complètement Dans la niaiserie Depuis des années Ils ne savent même pas Ce que Dieu attend d'eux Et c'est grave Et Dieu est en train de revenir Vous avez vu le nombre de personnes Qui vont en enfer ? Vous avez vu le nombre de jeunes Qui vont en enfer ? On a perdu beaucoup de temps Et regardez bien Nous sommes au mois de Le premier mois ici D'ici dont il est question là C'est quoi ? Verset premier Quisse-le D'accord ? On va écrire certaines choses Pour ne pas oublier Donc on a dit On va dire Novembre-Décembre Bon Ensuite On nous parle du mois de Nissan Ça correspond On va dire avril Mars-Avril D'accord ? Et Nissan veut dire littéralement Commencement C'est le premier mois du calendrier religieux Chez les Hébreux On en parlera peut-être demain Et c'est ça C'est pendant ce mois-là Le 14 du mois de Nissan Que les Hébreux Célébraient la fête de Pâques Et c'est pendant le mois de Nissan Que les Hébreux Étaient sortis de l'Egypte Avaient célébré la Pâques Et Nissan veut dire commencement Donc voyez bien ici que Toute vision a un commencement On commence toujours quelque part Alléluia Et bizarrement ici Nissan c'est la Pâques Donc tu ne peux pas commencer ta vision Sans avoir passé par la croix Il faut avoir au préalable Fait l'expérience de la croix Donc la naissance d'en haut La naissance nouvelle Pour prétendre être visionnaire Parce qu'on est visionnaire Dans le royaume du ciel Des cieux Nous sommes visionnaires Nous sommes membres de ce royaume Et il y a des visionnaires terrestres Ils veulent, comme Paul le disait Ils ont pour Dieu leur ventre Ils veulent manger, manger, manger Mais nous, si nous faisons des choses C'est pour le royaume C'est pour notre Père Céleste Pour sa gloire C'est pour cela que nous devons faire L'expérience de la croix Donc le mois de Nissan Au mois de Kisle En décembre Il a prié, 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 prié Donc ça veut dire quoi ? De décembre à avril Ça fait combien de mois ? Décembre Ça fait 5 mois, c'est ça ? Ok Donc ça veut dire que pendant 5 mois Ce visionnaire-là Ce visionnaire-là A jeûné et prié Certainement Il est resté en prière pendant des mois et deux mois Pour sa ville C'est-à-dire, le visionnaire Doit être, comme je le disais Une personne de prière Parce que dans la prière C'est dans la prière qu'on va N'est-ce pas, être ensemencé Est-ce que vous comprenez ? C'est dans la prière qu'on va être ensemencé C'est là qu'on va recevoir la semence Parce qu'on est en relation avec celui qui donne les visions Rappelez-vous bien que nous sommes comme une terre Qui doit recevoir la graine, des graines, la semence Et c'est dans la prière, dans le jeûne Que tu reçois de Dieu C'est pas dans une école théologique Tu vas recevoir la philosophie Et tu vas sortir de là avec le raisonnement En disant que Dieu n'agit plus Alléluia Et au mois de Nisan Et là c'est Néhémie a fait une belle expérience avec le Seigneur Et là, on nous dit Qu'il avait un visage défait Un mauvais visage Parce qu'il souffrait Le visionnaire là Ils portent sur leur coeur Le fardeau de Dieu Ils ont la compassion des âmes Waouh ! C'est-à-dire que le proverbe nous dit que Un coeur attristé Se manifeste sur le visage Donc quand un coeur est malade, attristé, le visage est triste Donc c'est le coeur de Miché, de Néhémie, pardon Souffrait Parce qu'il a appris que son peuple était dans la désolation Que le temple était détruit, les murs étaient détruites Je disais à un frère Comment toi tu peux travailler encore dans le cabinet de ce premier ministre là ? Excusez-moi mais je Je peux pas m'empêcher de dénoncer en même temps Certains ministres africains là, tout ça là Même partout, partout, peu importe Mais particulièrement dans les pays pauvres là Pour la plupart là, ce sont des voleurs Voilà, je l'ai lâché Parce que je peux pas concevoir Parce que ce ne sont pas des visionnaires Je peux pas concevoir qu'un ministre Dans un pays où il y a autant d'argent, autant de richesses Que ce soit en Centrafrique, je ne sais pas dans quel pays Tout ça là, en Côte d'Ivoire Qu'ils puissent prendre leur gros 4x4 Ils sortent de leur maison là, devant là C'est des nids de poules Ce sont des cratères C'est comme si les météorites étaient tombés dessus Je ne conçois mal quand il pleut Ce sont des lacs qui se forment Je ne conçois mal que le ministre Dans son 4x4 Qu'ils se sentent à l'aise Donc il y a un problème de vision Donc c'est un message qui concerne tout le monde Comme je peux pas faire de la politique là Je crois qu'on allait m'achever Parce que c'est pas possible Si Dieu permettait que les prédicateurs Que je fasse la politique là J'allais prendre... Si je nommais les ministres là Il n'allait pas avoir plus de 2 voitures Les polygames là, ne pouvaient pas travailler dans le gouvernement Et j'allais tous les mois aller vérifier Dans toutes les villes là, si les routes sont entretenues Et si c'est pas le cas, les maires, je les vire Voilà L'école doit être gratuite De la primaire à l'université Voilà Président, un seul mandat C'est pourquoi j'attends là, le prochain ministre qui va venir me voir ici là, je vais lui parler clairement Déjà j'ai parlé à une femme ministre là, quelque part en Afrique là, je lui ai dit c'est comment là Elle m'a dit on peut donner, on est capable de donner 1000 euros aux travailleurs, le SMIC de 1000 euros Mais le président et les autres disent si on donne ça aux africains là, ils ne pourront plus le respecter Je lui ai dit voilà les sorciers Je vais faire une émission encore là, sur le Congo là, je vais faire ça en Lingala bien comme il faut Je vais travailler mon Lingala, la langue là, bien comme il faut là Ça va, moi je peux, comme je ne peux plus y aller, je vais parler bien comme il faut, je vous dis Jésus revient hein, on va parler Ça c'est une parenthèse Comment vous pouvez concevoir, j'ouvre encore la parenthèse là, vite fait là Alléluia Tiens ton voisin il va parler ce monsieur là Comment vous pouvez concevoir que des enfants de 3 ans dorment dehors dans des pays où il y a autant de richesses 3 ans, ils sont violés Hum J'avais fait une vidéo pour parler aux évêques catholiques là de Kinshasa, le Congo, RDC là Avec leur machin là, Cinco là, je ne sais pas quoi là On va parler, vous devez, il faut que les choses soient claires On a fait encore des massacres Guerre en Centrafrique, guerre ici, guerre là, en Côte d'Ivoire aussi là, ça va, ça va, ça va péter là bientôt là J'ai reçu des choses là, ça va être terrible On ne peut pas se tenir Dieu m'a dit, il faut dénoncer, il faut parler Ça va ? C'est un problème de vision, les gens ils ont la vision du ventre Ministre, ministre Avec des pasteurs qui leur font la courbette là J'ai appelé en général là, je dis vous, tu ouvres encore, tu ouvres encore une boîte de nuit alors que tu te dis chrétien Je dis au frère, quittez là-bas, quittez la salle qu'il a donnée là, quittez, partez Il n'y a pas de, oh colonel généreux, tout ça là Si vous donnez la compromission là, on vous dit la vérité en face Et puis on se sépade avec vous là, il n'y a pas de compromission là Nous servons le roi de roi Nous ne voulons pas nous compromettre Soit c'est la parole, tout le monde doit se plier à la même parole Devant Dieu, c'est tout genou, on a dit tout genou Si les 24 anciens au ciel là-bas, sont à genoux, devant le maître de maître Et vous là, les mortels, tout ça là, hein ? Si il y a des grands colonels comme Corneille là, tout ça là, à genoux, hein ? Et vous ? Poussière Quand vous êtes frappé par la maladie là, vous vous portez des couches comme les bébés Colonel généreux ou pas, président ou pas, sénateur ou pas, couche Vous voulez que je parle encore ? Dis à ton voisin, c'est bien sûr, il parle Voilà Jean a dit à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de quelqu'un ? De ton frère ? On lui a coupé la tête Mais moi ma tête là, il ne faut pas la couper Au nom de Jésus-Christ Je vais finir la mission, après, on rentre à la maison Mais les enfants de Dieu seront éclairés Les pasteurs là, devant les hommes, la politique, ils perdent le verbe Ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus prêcher Les prophètes là, quand on leur donne un tout petit peu de viande là, ils ne prophétisent plus Hum ? Les prophètes de Baal Bon, c'est bon Vous voulez que je continue ? Vous allez me dire, mais il enseigne, il faut qu'il enseigne Mais j'enseigne Quand Jésus enseignait là, il dénonçait les pharisiens en même temps, non ? Voilà, moi je ne suis pas un théologien, comme Jésus n'était pas un théologien Vous ne pouvez pas me dire, il faut qu'il suive la feuille, tout ça, tout ça, bien comme il faut C'est pas comme ça que ça se passe Jésus quand il voyait un pharisiens, il a attaqué le pharisiens, il a attaqué les scribes, il a attaqué Voilà Regardez bien Il n'avait pas un ordre précis de A à Z Tout le monde avait son compte C'est juste qu'ils sont connectés Donc quand on parle de la vision, tout ça c'est la vision Si tu travailles dans un gouvernement, il faut que tu te repentes Il faut mettre de l'ordre Voilà Quand je vois des femmes veuves qui sont violées, qui dorment sur les marchés Vous trouvez ça normal ? Ces ministres là, ils ont des mamans, non ? Comment vous laissez les vieilles dames comme ça dans la rue ? Mais c'est des gens, il faut parfois les arrêter, les mettre par terre, les fouetter Attendez, notre roi revient là On va vous juger, parce que nous allons juger le monde là, nous, l'église Nous allons vous juger, moi je me prépare déjà bien comme il faut là Je me prépare Il y en a là, je vais les convoquer personnellement Toi là, je t'attendais depuis, viens t'asseoir là Hein, Corinthiens, il se dit, on va juger le monde, c'est écrit, non ? Ça arrive Ça révolte Mais c'est la sainte colère Parce que les hommes sont devenus pires que les animaux Les églises n'en parlent même pas Des sauvages Pasteurs escrocs Tu te fais porter la Bible Les chrétiens deviennent des esclaves, des pasteurs Vous trouvez ça normal ? Ça fait partie de la vision C'est le message, tout ça Voilà Ils ne veulent pas me dire, non mais il ne faut pas parler comme ça Il ne faut pas me dire ça Si vous n'êtes pas d'accord là, vous êtes libre Voilà, je ne change pas de message Voilà Ce n'est pas une église On dit, non, un général m'a dit, alors, c'est quelqu'un polygame, alors il faut qu'il reste tel qu'il est Je dis, papa, il ne reste pas tel qu'il est Il faut qu'il renvoie les autres femmes La première femme, c'est la femme légitime Ah bon ? Je dis, c'est comme ça Général ou pas là, c'est comme ça, c'est la Bible Voilà C'est comme ça C'est pour ça que je ne peux pas me retourner dans une fédération, je vais tout casser Dieu me saisit encore là Ce matin, je reçois le coup de fil d'une fille, d'un président africain, elle pleure Elle me dit, son papa qui est pasteur, l'enferme dans le pays, il a bloqué les policiers, tout ça, les douaniers Elle ne peut pas sortir du pays, elle pleurait Je dis, voilà, les pasteurs C'est le monde à l'envers Moi, je vous dis là, Dieu va frapper Dieu va juger les nations, ça va être terrible Parce que Dieu, je vois le Seigneur assis sur son trône, il pleure Les larmes, ces larmes coulent sur les nations Quand vous voyez les enfants en Haïti qui mangent du sable, qui mangent de l'argile Alors qu'il y a de la nourriture qu'on jette ici et là Tout ça, l'abondance de la nourriture, les hommes sont devenus plus sauvages Vous vous amassez tous ces trésors là, c'est pour aller à où avec ? On va vous enterrer avec ? Vous pensez partir au cimetière avec tous ces torts là ? Même les animaux là, quand ils tuent, c'est pour manger Les hommes, ils tuent pas plaisir Voilà, c'est un loisir Bon, je ferme la parenthèse C'est bon ? Vous savez, on est là, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça Ils sont là Tu es fidèle, hein ? Qui est fatigué de ce monde là ? Voilà Gloire à Dieu Donc Néhémie pleure, Néhémie jeûne, Néhémie gémit devant le Seigneur Et le roi lui donne, l'autorise à repartir en Juda Et le verset 9 J'allais donc vers les gouverneurs qui sont de l'autre côté du fleuve J'ai leur donné les lettres du roi Donc là, il est reparti en Juda avec des lettres du roi Qu'il a envoyées Le roi Artaxerces Et quand il arrive là-bas, regardez bien Le roi avait aussi envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers Qu'en Sambala Dis à ton voisin Sambala Sambala Hein ? C'est terrible, hein ? Regardez bien Écoutez bien Et il y a qui d'autre ? Quand Sambala, le Oronite Et Tobija, le serviteur Ammonite, la prirent Ils eurent un très grand déplaisir de ce qu'il venait un homme Pour procurer du bien aux enfants d'Israël Amen Tobija Donc, la vision que tu as reçue Va susciter naturellement des ennemis Donc, le visionnaire que tu es doit être préparé Ça, je voudrais marteler là-dessus Parce que, quand je me suis converti, on ne m'a pas préparé À l'adversité Et un visionnaire qui n'est pas préparé à l'adversité Peut facilement se décourager À cause des attaques À cause des critiques À cause des moqueries Tout ça Et c'est important d'être préparé Voilà C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'attendent que toi Qui attendent seulement que tu reçois la vision Que tu reçois une vision du Seigneur Un ordre Et là, tac, pour Néhémie, c'était Tobija Sambala Et qu'est-ce que ces deux hommes vont vouloir ? Écoutez bien, ils ont eu, n'est-ce pas, du déplaisir Ils ont eu de la colère, de la jalousie De ce que quelqu'un venait pour faire du bien aux enfants d'Israël Parce que le monde n'aime pas les gens bien Non ! Comme ce que je viens de dire là par rapport à certains, n'est-ce pas, de ministres en Afrique, tout ça, ou dans les pays pauvres, que ce soit en Asie, je ne sais pas où Parce que les gens ne veulent pas qu'on dise ces choses-là L'injustice, qu'on n'en parle pas, qu'on ne dénonce rien, qu'on ne dise rien Que des femmes soient violées, ce n'est pas un problème Que des enfants soient égorgés, ce n'est pas un problème pour beaucoup Non, ce n'est pas possible Que des gens se fassent exploser, ce n'est pas un problème pour beaucoup Non, il ne faut pas rester indifférent à toutes ces choses-là Soit on est humain, on n'a pas forcément besoin d'être prédicateur pour s'indigner, pour être indigné par rapport à toutes ces atrocités Si on est humain, on ne peut pas rester indifférent, ce n'est pas possible Et là, il se lève, il se dresse contre Néhémie Et qu'est-ce qui se passe ? Regardez bien Ainsi, j'arrivais à Jérusalem et j'y passais trois jours Puis je me levais de nuit avec quelques hommes Mais je ne dis à personne ce que Dieu avait mis dans mon cœur de faire pour Jérusalem Le visionnaire ne doit pas, il doit savoir à qui partager, avec qui partager Ah oui, il arrive, il va, n'est-ce pas, inspecter la ville, il va, n'est-ce pas, regarder, il va visiter la ville pendant trois jours Sans parler à qui que ce soit de la vision De ses projets, ses intentions Et il continue, Néhémie Je sortis donc de nuit par la porte de la vallée et me dirigeais vers la source du dragon Vers la porte du fumier Et je considérais les mureilles de Jérusalem qui étaient en ruine Et ses portes sont consumées par le feu Donc le visionnaire doit avoir une vision globale Du travail qu'il est amené à faire De l'œuvre qu'il est amené à restaurer Parce que si tu ne considères pas, si tu n'inspectes pas Les hommes ou la ville ou le pays où Dieu t'envoie Si par exemple il te dit, je veux que tu nourrisses les veuves, des veuves Mais il faut d'abord les connaître Il faut les approcher C'est important, tu ne peux pas aider quelqu'un si tu ne le connais pas véritablement Je dis, on peut aider tout le monde, il n'y a pas de problème Mais si tu veux pousser loin ton travail, si tu veux faire un travail profond Il faut approcher les gens, il faut les connaître Dieu a fonctionné comme ça avec nous Il est devenu homme pour mieux nous aider Voyez ? Donc il a d'abord considéré, il a regardé, il a observé, il a fait une analyse générale Une inspection générale sur l'état du pays Quelles sont les choses à faire, par où il faut commencer ? Donc, ça s'appelle l'information, avoir l'information exacte Avoir la connaissance sur le travail à faire Connaître son travail, connaître Donc il fallait avoir cette connaissance-là Et il dit, ensuite, au verset 16 Or les magistrats Ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que je faisais Car je n'avais rien dit jusqu'à ce moment Ni aux juifs, ni aux prêtres, ni aux chefs, ni aux magistrats Ni même à ceux qui, à ceux, ni au reste de ceux qui s'occupaient des affaires Alors je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes Comment Jérusalem demeure désolée et ses portes brûlées par le feu Venez et rebâtissons les mureilles de Jérusalem Et nous ne serons plus dans l'opprobre Et je leur déclarai comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi Et quelles paroles le roi m'avait dite Alors ils dirent quoi ? Levenous et bâtissons Ils fortifièrent leurs mains pour bien faire Waouh ! Vous voyez, personne, jusqu'à ce que Némi arrive Personne n'était fortifié Les gens étaient découragés Les gens étaient abattus Et là, Némi arrive, il leur dit Voilà ce qu'on va faire Il présente la vision Le visionnaire doit être capable d'exposer De manière claire et nette La vision qu'il a reçue Ce qu'il compte faire Il expose la vision On va rebâtir la ville On va rebâtir les murailles Et là, on nous dit que C'est le peuple maintenant qui va dire Levenous et rebâtissons Levenous ! Mais il aurait fallu d'abord qu'un homme se lève Pour que les autres se lèvent Si tu veux que tout le monde se lève En même temps que toi Tu ne feras jamais quelque chose pour le Seigneur Quand j'entends des gens me dire Je suis seul, on est seul, on n'est pas nombreux Mais je leur dis, attendez, attendez, attendez Mais c'est comme ça que Dieu commence Vous voulez commencer avec 10 000 personnes ? Mais vous ne ferez jamais rien La vision est née Dans l'intimité Seule avec Dieu Et ensuite Néhémie la partage au roi Dieu convainc ce roi pour lui donner des lettres Et des soldats pour l'accompagner Et un moyen de transport Il arrive dans sa ville à Jérusalem Et il considère la ville Il remarque, il va faire une inspection générale Il va considérer, n'est-ce pas, la ville dans tous ses détails Et là, il va voir le peuple maintenant pour dire Travaillons Et, mes amis, l'histoire a commencé Et qu'est-ce qui se passe ? Le verset 19 Mais Sambala, le oronite Tobijan, le serviteur ammonite Et Geshem, l'arabe L'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent Ils dirent Qu'est-ce que vous faites ? Ne vous réveillez-vous pas contre le roi ? Mais je leur répliquais et je leur dis Le Dieu des cieux lui-même nous donnera le succès Alléluia Dis à ton voisin, il y a du succès dans l'oeuvre Que Dieu fait Ben oui, c'est normal S'il n'y a pas du succès là, arrête Alléluia Oh non S'il n'y a pas du succès là, arrête mon frère et ma soeur Il faut arrêter On fait un séminaire là Quatre pèlerins Il faut arrêter Alléluia Il ne faut pas mépriser les faibles commencements Non, 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 non Dis à ton voisin, Dieu n'est pas dedans Tu prie pour un handicapé, ça ne marche pas Frère, il faut d'abord arrêter Après on va accuser la personne malade en lui disant Non, tu n'as pas la foi Ben non, non, il faut arrêter On nous dit que Tobija, Tobija, Sambala et un troisième Geshem L'arabe, il y a une association des Ammonites Des Arabes D'un Arabe et d'un Ammonite Voyez, plusieurs personnes qui se sont associées Pour combattre le travail que Dieu a commencé à faire Donc attends-toi à ce que les gens se liguent contre toi Et ça, ça fait mal Pourtant, tu n'as rien fait de mal Tu as simplement dit Dieu m'a mis à coeur Quelque chose La vision C'est pas toi qu'ils combattent C'est la vision qu'ils veulent détruire Si tu perds la vision, ils vont te laisser tranquille Crois-moi Pas si tu perds la vision Ben tu seras pris sur la scène Donc ils vont t'oublier Ils vont dire, celui-là, on l'a eu, c'est fini C'est pour ça qu'il faut garder la vision Qui veut garder la vision que je lui ai donnée ? Voilà Ils se sont moqués, les gens vont se moquer de vous Ils vont vous traiter de tous les noms Ils vont se moquer de vous De vos origines Européennes, africaines, des îles, Asie, Amérique latine, peu importe Ils vont se moquer Maghreb, ils vont se moquer Et Et là, qu'est-ce que se passe ? Le chapitre 3 Eliashib, le grand prêtre, se leva donc avec ses frères, les prêtres Et ils rebâtirent la porte des brebis Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons La première porte, il y en avait 10 au moins à peu près Sur l'ensemble de la ville de Jérusalem Et la première porte qu'ils ont, n'est-ce pas, restaurée C'est la porte des brebis Waouh ! Ils ont commencé par cette porte-là Vous savez pourquoi, non ? Jésus dit dans Jean 10 Je suis la porte des brebis Ah bah, oui, voilà, alléluia Ah oui, Seigneur, merci C'est par cette porte-là que passaient les brebis pour le sacrifice Donc ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rebâtir les murailles sans passer par la croix Sans passer par le sacrifice Donc le visionnaire est un homme ou une femme Dont la vie est constamment sur l'autel Sur la croix Ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien entreprendre pour Dieu Si la relation n'était pas rétablie avec le ciel La connexion Regarde, si tu vas aller sur un site La première des choses que tu vas faire c'est chercher la connexion Tu vas chercher le code, le code wifi La connexion, après tu peux surfer Comment veux-tu surfer ? Surfer, si tu n'as pas une bonne connexion Pour surfer, il faut une connexion divine Amen ! C'est important ! Tu as quelle connexion là ? Ben oui ! Et ici là, l'autel, c'est la connexion Pas connexion wifi, mais connexion divine Il cherchait le réseau Il faut commencer par le réseau Qui veut passer un coup de fil ? Qui passe souvent des coups de fil ici ? Ben qu'est-ce que tu cherches si tu n'as pas de réseau ? Le réseau Vrai ou faux ? Je cherche Il y en a plusieurs Télé-réseau, non c'est pas ça Tassez là, on clique dessus Et on te demande le code Ben oui ! Si tu l'introduis T'as la connexion là, tu peux appeler Là c'est pareil, ce qu'ils ont compris T'es visionnaire ? Oui, cherche la connexion avec Dieu Regarde, un visionnaire qui veut atteindre ses objectifs Ne doit surtout pas perdre la connexion avec le Seigneur Ah oui ! Sinon tu deviens aveugle Tu ne sais plus où tu vas Mais si t'as la connexion Dieu te dira Arrête-toi là Comme dans l'Acte 16 hier on a vu avec Paul Il voulait aller en Frigie Dieu dit non Amésine Non, dans l'Asie Non ! Dieu dit non, c'est pas là Parce que Paul, à un moment donné Il n'avait pas de connexion Ben oui, il tâtonnait C'est un homme comme toi et comme moi Comme tous, on peut tâtonner Ben oui, ça arrive Et quand il a retrouvé la connexion la nuit On nous dit pendant la nuit Paul a eu une vision Ah ah ! Connexion rétablie Alléluia ! Gloire à Dieu ! Tout le monde, ça nous arrive à tous De perdre des connexions Parfois on dit au Seigneur Actuellement j'entends rien Je ne vois rien Je prie mais c'est comme si tu ne me parles plus Qui a déjà fait que ça ? Tout le monde ! Tu n'es pas un ange hein ? Même si tu ne lèves pas la main je sais que tu es concerné Tu jeûnes, tu pries Seigneur parlez-moi, tu dors Attaque le mari de nuit Oh Seigneur, pourquoi ? Tu pries, Seigneur parlez-moi cette nuit Tu dors, attaque On te course Oh Seigneur Tu te réveilles comme ça en colère Je pensais quand même Je pensais Tu pensais quoi ? Dieu est souverain ? Il fait ce qu'il veut Alléluia ! Tu cherches la connexion Alléluia ! Alléluia ! Tu viens voir le frère Chorin Il dit non moi je n'ai pas de réponse Bah oui ! Donc ils ont commencé par la porte des brebis Pourquoi ? Parce que c'était des brebis Il fallait qu'elle soit sacrifiée en tant que brebis Bah oui ! Ils l'ont consacrée La connexion rétablie Et vous avez vu mes amis Un homme reçoit l'appel Néhémie Vous avez vu maintenant comment le peuple C'est tout un peuple qui s'implique Et dans le chapitre 3 on nous parle des prêtres maintenant Où étaient ces prêtres là ? Abattus Vous avez vu ? Un homme a reçu l'appel Et des prêtres étaient restaurés dans leur fonction Parce qu'un homme a été suscité par Dieu Parce qu'il a saisi la pensée de Dieu Waouh ! Et si vous prenez le chapitre 3 à la maison Tout le chapitre 3 Vous allez voir qu'on ne cite que des prêtres Qui ont commencé à travailler Il y a eu comme... Il y a eu un réveil Alléluia ! Parce que quand on parle de la restauration On parle forcément du réveil Du rétablissement La restauration La réforme Tout ça, ça va ensemble Du coup, il y a eu un réveil parmi les prêtres Ils ont commencé à participer Et ils ont commencé à restaurer toutes les portes Toutes les portes Pourquoi ? Parce que dans le psaume 24 Il est dit Portes Et levez vos lenteaux Alléluia ! Afin que le roi de gloire fasse son... Voilà comment ils ont... Pourquoi ils ont commencé par restaurer les portes ? Donc, le visionnaire que tu es Tu dois commencer par là La connexion Ensuite la porte Parce que c'est par là que la gloire va pas passer frère et soeur Alléluia ! C'est par là que les guérisons viendront Les miracles Alléluia ! Gloire à Dieu ! Jesus Christ Et là Regardez bien Le chapitre 3 C'est fini C'est les prêtres qui travaillent là Ils ont tout réparé Ils ont restauré Tout ça Le chapitre 4 Verset 1er On retrouve encore Sambala Les Sambala Vous pensez que c'est que le frère Choré des détracteurs ? S'il y avait internet à l'époque Il y aurait eu des sites sur Némi Il y aurait eu des vidéos contre Némi Il y aurait eu des blogs contre Némi Il y aurait eu des montages Il y aurait eu des vidéos sur Némi Alléluia ! Dieu te voisait C'est pas nouveau Dieu te voisait Toi aussi ça va arriver Ah bah oui Ça va arriver pour toi aussi Il n'y a pas que moi Dieu te voisait Ne sois plus troublé Vous avez vu ? C'est-à-dire que Némi était en train de bosser Les Sambala Les Tobijas étaient sur leur clavier Derrière les ordinateurs En train de plier De chercher D'observer Comme ce soir là On acclame le Seigneur Frères et sœurs Est-ce que c'est moi qui ai écrit Tobija ici ? Est-ce que c'est moi qui ai écrit Sambala ? Mais pourquoi vous ne dites pas ? Il ne fallait pas parler d'eux ? Pourquoi vous ne dites pas ça ? C'est la distraction Dis à Tobijas C'est biblique Alors arrêtez de dire frère Il ne faut pas t'occuper Non il faut arrêter frère C'est l'histoire qui se réécrit Les prêtres dans le chapitre 3 Travaillent Réparent Restaurent les portes Le chapitre 4 De nouveau Sambala Or il arriva Lorsque Sambala apprit Que nous rebâtissions la muraille Qu'il fut saisi De quoi ? De colère Et très Irrité Il se moqua des juifs Et il dit en présence de ses frères Et des gens de guerre de Samarie Donc c'est toute une armée Qui était contre Némi Un seul homme A été combattu Par toute une armée Les Samaritains Vous comprenez pourquoi les apôtres Ne voulaient brûler la Samarie Ils ont dit Seigneur veut-tu que nous invoquions le feu du ciel Pour consommer tous ces Samaritains Parce que quand ils pensaient à Némi Certainement ils devaient se dire Mais ces hommes-là Maintenant qu'on a l'onction plus plus Alors on va tous les consommer Alléluia Que font ces faibles juifs Les faibles juifs Ces faibles juifs Vous avez vu l'orgueil L'arrogance Que font ces faibles juifs Ils vont te minimiser parce que tu es une femme Ils vont te minimiser parce que tu es petite Parce que tu es une femme noire Parce que tu es une femme blanche Parce que tu es une femme arabe Parce que tu es une femme métisse Parce que tu es une femme indienne Parce que tu es une âge Je ne sais pas d'où tu viens Mais je ne sais pas Mais en tout cas tu peux être méprise à cause de ça Oh mais vous savez les français Ah vous savez les africains Ah vous savez les portugais Ah les espagnols Attention Quand je suis faible C'est alors que je suis Voyez l'humour du Seigneur La sagesse du Seigneur Il prend les faibles que nous sommes Il prend les faibles Et il dit Alléluia Et il met sur eux Une onction terrible On voit un homme de 90 ans Il dit non c'est fini pour lui Il a dépassé même la durée de vie sur terre De 20 ans Dieu dit attention Avec sa canne Attention Moïse avait quel âge mes amis ? 80 ans Hey ! Alléluia ! C'est 80 ans Mais visionnaire Attends, attends, attends Un homme de 80 ans Dieu l'appelle Il était déjà un peu fatigué là Il avait un bateau Son bâton là Et imaginez Dieu l'envoie en Egypte Il dit repars là-bas Tu as 80 ans Seigneur j'ai 80 ans Ben oui c'est pas un problème Mais je veux délivrer le peuple avec quoi ? Il dit avec ton bâton Mais ça c'est pour diriger pour les brebis Il dit non 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 J'ai des brebis qui sont plus importantes que ces brebis là Ben elles ont besoin de ton bâton là Va ! Moïse arrive en Egypte 80 ans Oh il est vieilli Oh le vieux est revenu On dit pourquoi t'es revenu ? Je suis visionnaire Ah t'es sûr ? Mais t'as dépassé la limite là D'âge De la durée D'âge Oh mais tu vas faire quoi ? Je vais vous délivrer Tu viens nous délivrer de l'armée la plus puissante au monde L'armée égyptienne Plus de 500 000 soldats au moins Mais avec quelle arme ? Atomique ? Nucléaire ? Quoi ? Non c'est juste avec ce bâton Acclame Jésus de Nazareth Alléluia Frère Le méprise n'est pas un homme Peut-être même c'est le visionnaire que Dieu t'a envoyé Vous avez vu Dieu ? Ils ont dit que c'est faible les juifs Ils n'ont pas compris que c'est juif là Ils avaient le Dieu Ils ont le Dieu le plus terrible Un jour le prophète Le prophète Elie Était Elisée Était Les jeunes prophètes sont allés le voir Ils lui ont dit Oh notre père On avait prêté Cet instrument Ils ont fait tomber dans l'eau Vous savez quoi ? Une hache Hein ? Qui devait peser au moins 10 kilos Elisée dit Montre-moi l'endroit Ils lui ont montré l'endroit Il prend un petit bout de bois Il l'a jeté là Lâche Lâche hein ? Comment ça ? Frère Un bout de bois Tu es ce bout de bois là Tu es ce bout de bois là Que les gens peuvent minimiser Dieu te prédit Va là-bas là Ce problème caché Il va remonter Cette maladie incurable Sera guérir Au nom d'eux Je suis visionnaire Je ne mourrai pas Je vivrai Je servirai Le royaume céleste Je servirai Adonai Elohim El Elyon El Shaddai Jésus Christ Alléluia Alléluia Oh, je ne sais pas parler Ce n'est pas le premier Lui aussi, il a dit qu'il était bègue Dieu dit, ne t'inquiète pas Lève seulement le bâton Oh, je ne sais pas, je ne vois pas Paul avait un problème de vue Oh, tout est prévu Pour ne pas que tu aies une raison Dieu prend tes faiblesses Il va s'en servir Pour sa gloire Afin que tu ne te glorifies pas Alléluia Oh, il y a quelqu'un ici Il y a quelqu'un ici Que Dieu va saisir Hein? Oh, alléluia Pour amener la révolution Oh, Jesus Quand tu vas plier tes genoux C'est la révolution C'est des conversions des jeunes Quand tu vas plier tes genoux C'est des coupes restaurées Au nom de Yeshua Alléluia Quand tu vas plier, 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 plier tes genoux C'est des femmes C'est des femmes qui vont te restaurer Alors, il ne faut plus te minimiser Il ne faut plus te minimiser Cette maladie ne te conduira pas à la mort C'est une expérience que tu... Oh, que tu vis avec Dieu Oh, Jesus L'opposition que tu vis Dans ta belle famille Avec ta belle famille Avec ton beau-père Ta belle-mère Avec ta femme Ton mari Avec tes enfants Avec tes parents L'opposition que tu vis là C'est une préparation C'est une préparation C'est parce que tu as mis l'onction sur toi Tu as mis l'appel sur toi Tu as mis... Oh, alléluia Tu as préparé A préparé quelqu'un ici Et tu ne peux pas fuir l'appel Tu ne peux pas fuir la vision Tu as reçu la vision Tu as reçu l'appel La vision va grandir Va déborder Va toucher ton entourage Va toucher ta nation Va toucher ton île Va toucher ton peuple Va toucher Haïti Va toucher ta... Aïe, 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 aïe Dieu te met à cœur d'aller en Haïti Il te met à coeur d'aller Ben oui, c'est moi qui t'envoie C'est moi qui t'envoie ma fille C'est moi qui t'envoie, le temps est arrivé Jesus Vous avez reçu ce message, pourquoi ? Parce que vous êtes des visionnaires Jésus revient, vous êtes des visionnaires Vous avez des chauffards, vous avez des trompettes Vous allez crier Tel des prophètes, tel des prophétesses Allez crier et allez dire aux gens Qu'il revient, voilà la vision Voilà la vision, voilà la vision Femme, tu étais marié pour quoi ? Pour aller crier Jesus Christ, oh hallelujah Tu vois mon frère, tu vois jeune homme Ne dis plus que tu ne vaux rien Ne dis plus que tu ne peux rien C'est oui tu ne peux rien, mais celui qui est en toi est plus fort Et plus grand que celui qui est dans le monde Dieu a pardonné tes péchés Tu ne dois plus te condamner Rester sur le passé, tu dois maintenant saisir Le temps de Dieu, saisir l'appel Saisir la main de Dieu pour aller De l'avant Wow Seigneur Les gens sont en colère contre toi Depuis ta conversion, c'est normal Ta tante, ta grand-mère Ta famille Les gens sont en colère, tu comprends ? Avant ils étaient gentils avec toi Avant ils te parlaient bien Mais depuis que tu as commencé à prier Ils deviennent colériques Coléreux vis-à-vis de toi Ils commencent à t'attaquer, à te parler mal C'est normal comme les sambas là C'est normal parce que tu as reçu une vision Parce que tu es à coeur d'adorer Dieu Parce que tu es à coeur de servir Dieu Parce que tu es à coeur de proclamer la vérité Depuis que tu as reçu cet évangile là Beaucoup de chrétiens te rejettent Ils t'attaquent Ils te critiquent Ils te traitent de tout le nom Sectes, sorciers Tout ce que tu veux Ils te rejettent Ils sont sous ses yeux de colère C'est normal, c'est biblique Mais toi femme Toi femme Toi femme Toi homme Toi mon frère Toi ma soeur Toi Que tu as déposé à toi L'ennemi veut que tu perdes du temps Tu as perdu du temps Jeune fille Tu as perdu du temps Tu as compris cela Tu as compris cela Maintenant tu dois te lever Et regarder à ton Seigneur A ton amour A ton amoureux Celui que tu aimes Celui que tu aimes Celui pour qui tu as donné ta vie Jésus Le visionnaire que tu es Tu ne vois que Jésus Ta vision c'est Jésus Ta vision c'est le ciel C'est le royaume céleste Ça c'est ta vision On ne peut pas te détourner de là Quoi qu'il se passe Ils vont se mettre en colère Ils vont se lever Ils vont parler Mais toi tu sais où tu vas Tu sais d'où tu viens Tu sais d'où Dieu t'a sorti Oh alléluia L'opposition c'est normal Plus il y a l'opposition Oh ta santé est menacée Oh des songes bizarres Oh des attaques nocturnes Oh les critiques Tout ça là C'est normal Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas Ouais mais depuis que je prie Ma vie a changé Je ne comprends plus rien Tout ça Toutes ces attaques Ces choses Mais c'est normal C'est la vision C'est normal Ce que tu as mis en toi Ce que tu as reçu C'est des ennemis Plus les attaques sont grandes Plus l'appel est grand Plus les attaques sont violentes Plus tu vas être puissamment utilisé par Dieu Pour arracher les âmes de l'enfer Pour briser les chaînes de la mort Pour renverser des forteresses Plus les ennemis se lèvent contre toi Plus les âmes seront gagnées Plus les gens vont parler contre toi Plus Dieu va témoigner sur toi Plus les gens vont t'insulter Plus Dieu va te consacrer Plus Dieu va témoigner de toi C'est comme ça que ça se passe Plus les pensées impures Te sont envoyées par l'ennemi Pour te décourager mon frère Plus Dieu va se servir de toi Pour libérer les gens de la séduction Pour libérer les jeunes filles de la séduction Les jeunes hommes comme toi Plus le découragement vient dans ton coeur Plus Dieu va te fortifier Pour libérer les captifs Tu vois Sambala était en colère Tant que Néhémie n'avait pas répondu à l'appel Sambala n'était pas en colère Parce que son royaume était menacé Et les gens qui se lèvent contre toi Parce que leur royaume sont menacés C'est pour cela Rien que ta présence menace leurs affaires Ta conversion menace leurs affaires Parce que tu as reçu une vision Et cette vision peut prendre de l'ampleur Et doit prendre de l'ampleur Et prendra de l'ampleur Pour la gloire de Yeshua Notre Maître Notre Seigneur La vision Voyez Et Néhémie prie Néhémie a prié Oh notre Dieu Écoute comment nous sommes méprisés Oui Ils étaient méprisés Tout visionnaire que Dieu envoie est méprisé Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie Ils vont te mépriser Ils ont demandé au Seigneur de regarder comment ils étaient méprisés Ne couvre point leur uniquité Que leur péché ne soit point effacé de devant ta face Car ils ont irrité les bâtisseurs Tu es un bâtisseur ? Tu es un bâtisseur ? Tu dois le savoir ? Tu es un bâtisseur ? Tu bâtis quelque chose pour Dieu ? Quand tu pries là, tu bâtis Quand tu jeûnes, tu bâtis Quand tu proclames Jésus-Christ, tu bâtis Quand tu pries pour les gens pour qu'ils soient délivrés Tu bâtis leur vie Quand tu témoins de Jésus-Christ, tu bâtis leur vie Tu bâtis la vie des gens Et en tant que bâtisseur Tant que la maison n'est pas à cheveux Tu ne dois pas te décourager Non 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 Tu as reçu un appel Tu as beaucoup de chants que tu te donnes Il faut recevoir encore plusieurs chants Pour que tu les mettes sur écrit Que tu les mettes sur CD Que tu diffuses De sorte que si un jour tu n'es plus là Les gens vont continuer à écouter ces chants La gloire du Seigneur Tu vas continuer à adorer le Seigneur Au travers de tes cantiques Les gens vont se convertir Alors que tu n'es plus là Tu es dans le royaume céleste C'est ça le royaume C'est ça la vision Même après ta mort Les oeuvres que tu auras faites Continueront à témoigner du Seigneur A gagner des âmes dans le royaume de Dieu Mais quand Sambala et Tobija Les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens Eurent appris que la mureille de Jérusalem avait été refaite Et qu'on avait commencé à fermer les brèches Ils s'enflammèrent de colère Et ils se liguèrent tous ensemble Pour venir faire la guerre contre Jérusalem Et pour les faire échouer Wow Et là, ce n'était plus seulement un arabe Mais les Arabes Ce n'était plus seulement un Ammonite Les Ammonites Et il y avait aussi les Asdoniens Donc vous voyez, ils se sont ligués Ils se sont ligués Comme Hérode et Pilate La Bible est vraie Je vous dis Et parce que beaucoup de chrétiens Beaucoup de chrétiens quand ils voient C'est ligue contre eux Quand tu vois ces gens se liguer contre eux Ils se découragent Ils baissent les bras Vos meilleurs amis d'aujourd'hui Peuvent être les pires ennemis de demain La sœur qui t'approche Qui t'accompagne partout Parce que tu as accepté Parce que tu acceptes de marcher selon Dieu Elle peut devenir, n'est-ce pas, ton ennemi Je vous dis Celui-là même avec qui je mangeais mon pain Qui avait ma confiance A lever le talent contre moi Je vous dis Ils se sont ligués Ils ne voulaient pas baisser les bras Parce que l'ampleur que l'œuvre du Seigneur prenait Les dérangeait Ils étaient Ils voulaient voir Jérusalem Toujours, toujours écrasée Toujours écrasée Les Juifs écrasés Il y a des gens qui ne veulent pas voir ton succès Qui sont contre ton succès Qui sont jaloux de toi Jaloux de tes enfants Jaloux de ta famille Ils ne t'aiment pas Alors que tu ne leur as rien fait Ils te détestent Ils te haïssent Tu vois Depuis que tu t'es converti Tu te retrouves seul Et tu te dis Pourquoi moi ? Il y a pourquoi tout ça ? Ce rejet Cette souffrance Et tu ne sais pas Parfois tu ne sais pas qui parler Parfois tu te dis Est-ce que c'est pour moi qui deviens fou ? Folle Oh tu exagères Les gens te disent Tu parles comme ça Ils se sont ligués Ils se sont ligués Alors nous priâmes notre Dieu Et nous établîmes une garde contre eux Jour et nuit A cause d'eux Et Judas disait La force des ouvriers est affaiblie Il y a beaucoup Il y a beaucoup de débris En sorte que nous ne pourrons pas bâtir la muraille Et nos ennemis disaient Qu'ils n'en sachent rien Et qu'ils ne voient rien Jusqu'à ce que nous entrions au milieu d'eux Nous le tuerons Et ferons ainsi ceci L'ouvrage Waouh C'est terrible Ils ont voulu s'infiltrer En tant que visionnaire Les gens chercheraient vous infiltrer Ils viendront Ils viendront Regarde On est tellement naïfs Tu te convertis Tu vas dans une assemblée Et il y a un homme qui vient Qui te dit Je t'aime Mais tu n'as pas pris vraiment du temps pour prier C'est l'homme que Satan t'a envoyé Pour te faire perdre ton temps Et toi tu n'as pas eu le discernement Tu t'engages Et tu es sorti de la vision Du Seigneur Tu as perdu du temps Tu perds encore du temps Jésus revient Toi tu perds du temps Là j'avance Tu vois On est trop naïfs Et Néhémie qu'est-ce qu'il a fait ? C'était un homme de guerre aussi Il a placé des gardes Il a mis des gens qui sonnaient du chauffard Au verset 17 du chapitre 4 Il est dit Ceux qui bâtissaient la muraille Et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux Travaillaient chacun d'une main Et de l'autre Ils tenaient une arme Le visionnaire doit être armé Mais pas avec les armes physiques L'armure du combattant Des faisances Le bouclier De la foi La ceinture de vérité Les chaussures Tu vois Le casque du salut Ben oui parce que c'est une guerre Tu ne la veux pas Mais c'est une guerre Dans le psaume 120 David dit Je suis pour la paix Mais quand j'en parle Ils sont pour la guerre Moi avant je ne le comprenais pas Je pensais qu'il fallait être gentil avec tout le monde Je pensais que Je pensais que tout le monde était gentil Que tout le monde était correct Jusqu'à ce que le salut me fasse comprendre Non non tu es en guerre Jusqu'à la fin de ta vie terrestre Tu seras en guerre Wow Le visionnaire doit Un visionnaire qui ne comprend pas qu'il est en guerre Il mourra avant J'ai été empoisonné deux fois de suite Et Dieu m'a dit Si tu continues à faire confiance n'importe comment Aux gens qui t'approchent Tu vas mourir La troisième fois Si tu es empoisonné Wow Donc j'ai pris des précautions Je vous dis C'est important Mais si tu ne réalises pas que tu es en guerre Que nous sommes en combat Paul dit Si nous marchons dans la chair Nous le combattons Passons dans la chair Il y a beaucoup d'hommes de Dieu Beaucoup de visionnaires Qui étaient empoisonnés Parce qu'ils ont cru que tout le monde était frère Tout le monde était soeur Ils ont oublié qu'il y avait des Tobija Des Sambala Peut-être même que tu es fiancé à un Tobija Sambala Ah je vous dis On rigole mais il y a des gens qui pleurent On voit les témoignages Le verset 23 nous dit Et nous ne quittons point nos vêtements Ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs Ni les hommes de garde qui me suivaient Chacun n'avait que ses armes et de l'eau L'arme, les armes L'eau, la parole Les vêtements Vêtements de justice Voyez Bien armés Bien préparés Bien équipés Vision Visionnaire Toi tu penses que L'école que tu as commencé Mon frère, ma soeur Tu penses que tout le monde va être content Non, tu n'as pas du tout Ah non, non Il y a la rage Tu vas voir des gens Qui étaient frères avec toi Sœurs Qui étaient amis Tes amis Ils vont commencer à se lever À se dresser Et tu vas te dire Mais quel mal ai-je fait Je veux simplement aider les gens Ouais Tu déranges Tout simplement La vision Néhémie a souffert Regardez le chapitre 6 Est-ce qu'on peut le lire ensemble Tous ensemble Le verset premier 1, 2, 3 Or il arriva que Sambala, Tobija Et Geshem L'arabe Et le reste de mes ennemis Apprirent que j'avais rebâti la muraille Et qu'il n'y restait aucune brèche Bien que Je n'avais encore mis les bâtons aux portes Alors Sambala et Geshem M'envoyeront dire Viens Et ayons ensemble une rencontre Dans les villages Qui sont dans la vallée D'Ono Et ils avaient comploté de me faire du Ah Ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à décourager les gens Cette fois-ci ils se sont dit On va en venir aux mains Ah ah Vous avez vu Tes ennemis Parce que tu as reçu la vision de Dieu Ils vont d'abord de loin t'attaquer Ils vont se moquer de toi Ils vont parler mal de toi S'ils voient que tu continues Cette fois-ci Ils vont décider Ils vont tout faire Pour t'atteindre physiquement Et tenez les portables Depuis tout à l'heure On l'avait dit quand même Il faut veiller C'est des choses qu'on a pu Vous le rappeler s'il vous plaît Vous voyez Et c'est ce qui se passe à chaque fois Et nous on n'a vécu ça Les gens qui viennent même physiquement Pour t'attaquer Physiquement Il y a 4 jours J'étais avec mon beau-frère 4-5 jours On allait quelque part là Déposer quelqu'un Je me regarde Il y a un monsieur qui vient 5 minutes après Avec sa voiture Il commence à me crier dessus C'est toi qui me collais derrière C'est toi qui Qu'est-ce qui lui arrive ? On ne s'est même pas croisés Tous les deux Voyez ? Les attaques deviennent physiques après Ils ont fait un complot Pour détruire Néhémie Physiquement Si tu n'es pas prudent Ça peut t'arriver Oh mais c'est pas grave Tout ça Ah bon ? Tu as reçu une vision Il ne faut pas l'oublier Et ta vision c'est laquelle ? Celle de délivrer les gens Tu penses que Satan va croiser Rester les bras croisés ? Ils vont te mettre du poison S'ils n'arrivent pas Ils vont tout faire Ils vont faire des montages Pour t'atteindre Ils vont faire des complots Ils vont s'asseoir Ils vont étudier Toutes sortes de stratégies A mettre en place J'aime tout ça Pour t'atteindre Pour te salir Ça va vous arriver Si vous voulez Véritablement Servir le Seigneur Ah oui C'est biblique Ce que nous vivons Ce que tu vis C'est écrit là Viens On va se rencontrer Viens Viens Mais j'ai envoyé des messagers Vers eux Pour leur dire J'ai un grand ouvrage A faire Et je n'ai plus Des cendres Le travail serait Interrompu Pendant que je le quitterai Pour aller Vers vous Voyez Ils veulent Te faire perdre ton temps Ah C'est terrible Qui découvre autrement Néhémie C'est vrai C'est des livres Que beaucoup négligent Et pourtant Ce livre là Est d'actualité Néhémie Ne s'est pas laissé Faire Il avait un objectif À atteindre Tant que tu n'as pas Achevé la mission Ne laisse personne Te distraire Non Vous savez Chez moi Je ne ressens plus Les gens qui viennent Pour me raconter Des histoires Sur les frères Mais je n'ai plus le temps Je n'ai plus ce temps là Tu sais Ah bon Toi tu es encore là Tu ne fais aucune oeuvre Ta vie C'est parler Sur les autres Du matin au soir C'est ça Ta langue Et tu as fait quoi Comme oeuvre Rien Depuis ta conversion Ce que ce n'est que tuer Aucune oeuvre Quand est-ce que tu as pris L'argent pour aller Prendre à manger La donner aux pauvres Là-bas Quand est-ce que tu as pris Des billes pour aller Distrait aux gens Vous allez dans les assemblées Pour vous asseoir Et parler seulement Ah mais t'as vu un tel T'as vu un tel T'as vu un tel Ah ben voilà Ça c'est une oeuvre De destruction C'est terrible L'oeuvre que Dieu t'a dit De faire Il t'a dit de faire Quelque chose Tu l'as fait Tu veux t'associer Avec des gens Est-ce que Dieu t'a dit De t'associer avec ces gens Est-ce que Dieu t'a dit De prendre un tel De prendre un tel On est tellement Parfois dans la chair Moi je suis passé par là aussi Attention On a pris des Tobija Des Sambala On a pris des mélanges Bizarroïdes Ça a donné Ça a donné Ce que ça a donné après Alléluia Vous voulez que je continue On finit bientôt Ne vous inquiétez pas Dieu parle à quelqu'un ici Je suis sûr et certain Le travail serait interrompu Que personne ne te fasse Interrompe le travail Personne Personne Ils m'adressèrent la même chose Quatre fois Vous vous rendez compte Ils étaient tenaces Et je leur répondais La même réponse Alors Sambala M'envoyant son serviteur Pour me tenir Le même discours Une cinquième fois Quel acharnement Il y était écrit On entend dire Parmi les nations Que Gachemire le dit Que vous pensez Toi et les juifs A vous révolter Et que c'est pour cela Que tu rebâtis la muraille Et tu vas Dit-on Devenir leur roi Et que tu as même Établi des prophètes Pour te proclamer A Jérusalem Et pour dire Il est roi de Juda Et maintenant On fera entendre au son Au roi C'est la même chose Viens donc Afin que nous consultions Ensemble Et je lui ai envoyé dire Il n'existe aucune des choses Dont tu parles Mais c'est toi Qui l'inventes Dans ton propre Cœur Acclame le Seigneur Waouh Tout est écrit Ils vont inventer Des histoires Et si tu n'as pas L'audition Alors on dit C'est vrai C'est vrai C'est vrai Tobija a essayé Par tous les moyens D'abord Par l'intimidation Il n'a pas réussi Les moqueries Tout ça Il n'a pas réussi Ensuite Il voulait en venir aux mains Physique Il n'a pas réussi Cette fois-ci Il vient par la ruse Oh j'ai entendu dire Que tu veux être roi Alors viens S'il te plaît On va discuter Tu sais Viens Il a inventé des choses Tu as même établi des prophètes Viens On va discuter Et Néhémie dit Tu l'as Tu l'as inventé Beaucoup des gens Sont sortis de la vision du Seigneur Parce qu'ils ont cru au mensonge On parle trop mal De cette sœur Alors je ne veux plus Être avec elle Tu passes à côté Par manque de discernement Manque d'intelligence Tu ne peux pas des années comme ça Parce que tu as ouvert tes oreilles Aux niaiseries Aux mensonges de l'ennemi Au lieu d'aller vers le Seigneur Pour dire Seigneur Parle-moi Confirme-moi Si cette femme est de toi Si cet homme est de toi ou pas Qui réalise que Dieu lui parle ce soir Seigneur sauve-nous Néhémie a souffert Paul a souffert Pierre a souffert Tous les visionnaires De la Bible Hommes ou femmes Ont souffert On les a accusés faussement Regardez la femme De Potiphar Elle a dit que Joseph voulait coucher avec elle Vrai ou faux ? Ah ah S'il y avait internet Elle allait faire des vidéos Vous voyez La Bible est vraie Seigneur enseigne-nous Enseigne-nous Quand ça va t'arriver Il ne faut pas baisser les bras Seigneur je n'ai rien fait Mais pourquoi on peut dire ça J'arrête Dieu va dire T'arrêtes Ok J'appelle quelqu'un d'autre à ta place Bah oui Moi je dis au Seigneur Seigneur je veux achever la mission Que tu m'as confiée Personne ne va l'achever à ma place Parce que je veux ma couronne Ah bah oui Tu ne veux pas prendre ma couronne ? Il y a deux choses pour lesquelles Je veux achever la mission La première parce que j'aime Dieu Je veux lui être fidèle à mon père La deuxième c'est que Ma couronne tu ne peux pas la prendre C'est à moi Et la tienne je ne peux pas la prendre Donc je ne veux pas achever ta mission A ta place Dis à ton voisin Je veux achever la mission moi-même Dis à ton voisin Je veux faire ce livret Que Dieu m'a donné à faire Je veux écrire ce livre de témoignage Aïe 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 Il y a quelqu'un ici Dieu lui a parlé Oh alléluia Alléluia Alors Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé Il te dit c'est moi C'est la confirmation que tu as attendu Oh Jesus Christ Alléluia Il est ton père Oh Seigneur Oh Jésus N'écoute pas les gens qui ont dit Tu sais mais non Non mais fais 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 Balance le message Diffuse le message Parle femme Parle fille Parle femme de Dieu Tu es ma fille Tu es ma fille Tu es ma bien-aimée chérie Tu es mon bien-aimée chérie Jésus 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 En disant Leurs mains relâcheront le travail De sol Qu'ils ne se feront Qu'ils ne se fera point Maintenant donc Oh Dieu Fortifie-nous Fortifie-moi Ils veulent t'effrayer Le but Le but de l'ennemi Des fausses accusations C'est de t'effrayer Pour que tu sois découragé Mais au contraire Cette fois-ci Dieu te dit Ma fille Mon fils Tu ne seras plus découragé Aujourd'hui Je te fortifie Aujourd'hui Je confirme l'appel Que tu as reçu Je confirme la mission Que je te confiais Je confirme l'oeuvre Que je te confiais Aujourd'hui Waouh Dieu parle à quelqu'un ce soir Dieu parle à ses enfants ce soir Le but de l'intimidation C'est de te décourager De te faire asseoir De te faire abandonner De te faire faire marche arrière Mais ce soir Dieu te parle Il te confirme Que tu es Une visionnaire Tu es un visionnaire Que tu as reçu Un appel Que tu dois Véritablement l'adorer Le servir Et Néhémie dit Je me rendis A la maison de Chez maja Fils de Délage Fils de Méatabel Il s'était enfermé Et il me dit Rencontrons-nous Dans la maison de Dieu Au milieu du temple Et fermons les portes du temple Car ils doivent venir Pour te tuer Et ils viendront Pendant la nuit Pour te tuer Voyez l'intimidation Mais je répondis Un homme tel que moi S'enfuirait-il Et quel homme tel que moi Pourrait entrer dans le temple Pour sauver sa vie Je n'y entrerai point Et voilà Je reconnus bien Bien que Dieu Ne l'avait point envoyé Mais qu'il avait prononcé Cette prophétie Contre moi Parce que Sambala Est obligé Lui avait donné De l'argent Oh Jésus Ils ont Quand ils ont vu Qu'ils n'ont pas pu Atteindre Néhémie Par tous ces moyens Ils ont utilisé Maintenant la prophétie Des faux prophètes Viennant Dieu m'a dit Qu'il ne faut pas faire ça Dieu m'a dit J'ai reçu Qu'il ne faut pas dénoncer Je dis quoi Toi Dieu t'a parlé Soi disant Moi la Bible La parole de Dieu dit Ils viendront te voir Des prophéties Non mais tu sais Ma soeur Je dormais J'ai eu un son Dieu dit Que ce n'est pas bien De faire ça Ma soeur Dieu t'a parlé Fais Quand Dieu t'a parlé Aucun prophète N'était là Aucun apôtre N'était là Aucun passeur N'était là Tu étais seul Avec Dieu Ils ont utilisé La fausse prophétie Pour te décourager Ils vont se servir Des fausses visions Des faux frères Des faux Des faux Alléluia Si tu n'es pas Dans le discernement Tu vas écouter Les fausses prophéties Et tu te feras avoir Combien n'ont pas essayé Hier de m'avoir Des prophéties Charnelles Oh Dieu a dit 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 Je lui dis Non Dieu n'a pas dit Moi Dieu m'a parlé Oh il n'écoute pas C'est pas un problème Je ne veux pas Vous écouter Non Non Je veux obéir Au Seigneur Tu vois On a donné De l'argent Au faux prophète Pour détruire La vision de Néhémie Il y a des gens Qui seront payés Pour te détruire C'est terrible C'est terrible J'ai eu des gens Qui sont venus me voir Avec des visions terribles Oh frère On a reçu la vision Il faut que tu arrêtes Les réunions De réveiller Ici et là Je lui dis Non Dieu ne m'a pas dit ça On est tellement naïfs On pense que tout le monde Tout le monde est bon Tout le monde est chrétien Tout le monde a des bonnes intentions Faites attention Développez Développez votre relation Avec le Seigneur Ça va vous épargner Des choses Parce que Dieu Dieu est celui Qui ne se trompe jamais Dieu est celui Qui parle clairement A ses enfants Et s'il vous a parlé Qu'il pleuve Qu'il neige Même si Je ne sais pas Même si le plus grand apôtre Vient vous dire C'est pas ça Si Dieu t'a parlé Obéis Car il était Leur pensionnaire Pour m'épouvanter Et pour m'obliger À agir de la sorte Et à commettre Cette faute Afin qu'ils aient Quelques mauvaises choses À me reprocher Vous voyez Ils veulent vous pousser À commettre une erreur Pour se focaliser dessus Et vous accuser C'est terrible Waouh Seigneur C'est terrible Oh mon Dieu Souviens-toi de Tobija Et de Sambala Et de leurs actions Et aussi de Noa La prophétesse La prophétesse Dient ton voisin La prophétesse Et du reste Des prophètes Qui cherchaient À m'effrayer Waouh Donc il y a eu aussi Une armée De prophètes Contre Néhémie Je vais vous dire Pourquoi Satan S'était acharné Ainsi contre cet homme Vous voulez le savoir Jésus-Christ Va revenir où À Jérusalem Il va régner où À partir de Jérusalem Et Jérusalem Est la ville Du grand roi Donc Satan En attaquant Néhémie Comme ça Attaquer Le règne De Jésus-Christ Waouh Seigneur Donc là Il y a eu Une armée Vous voyez Donc Il y a eu Deux choses Deux réalités La babylone politique Donc les armées Des ammonites Des arabes Des adoniens Tout ça Des adoniens Il y a eu aussi L'armée des prophètes De malheur Donc la babylone religieuse Les prophètes Et la babylone politique Les armées de ce monde Qui se sont Mises ensemble Pour détruire La vision De Néhémie On va même citer Le nom d'une prophétesse Noadia Vous savez ce que signifie Noadia Rencontre Avec Yahweh Cette femme Faisait croire aux gens Qu'elle Pouvait les amener A rencontrer Yahweh Je vous dis La personne Que tu comptes Tout le temps A chaque fois Oh Dieu m'a dit Tu dois faire ci Dieu m'a dit Il ne faut pas Que tu fasses ça Ah bon ? Et toi tu n'as pas De relation avec Dieu Donc la personne devient ton Saint-Esprit Ton guide Faites attention Manipulation Contrôle Sorcellerie Envoûtement Magie blanche Magie noire Infiltration Voilà ce que je crois avoir reçu Je te le soumets Mais fais ce que Dieu te dit Voilà Comment un enfant de Dieu doit parler Les prophètes sont venus Némi Oui Ne fais pas ça Ne fais pas ci Dieu nous a dit Dieu nous a dit Némi dit Non mais Quand moi je reçais la vision Vous étiez où ? Frère J'en ai reçu un paquet Ce n'est pas fini Des apôtres Des prophètes Des docteurs Mais de tout Il y en a qui sont là Il ne faut pas croire Ils sont là Ils vont vous attraper A la fin de la réunion Pour vous donner des fausses prophéties Ah mais tu sais toi ma soeur Tu seras si tu seras Tu feras telle chose Faites attention Ça vous tue Ça vous gonfle Des prophètes des malheurs Ils profitaient les coulisses Ils attrapent les âmes Dans le secret Pour les détruire Ils sont là Tu me crois ? Tout le monde ici Il n'y a pas de Dieu Je le sais Ce n'est pas une église C'est une plateforme On crie Chacun après se débrouille Mais je sais qu'il y a des sorciers Qui sont là Qui viennent Ils laissent la sorcellerie dehors Il y a des gens Qui viennent prendre les informations Qui ont un registre Ils sont portables Ils vont balancer Je sais C'est une guerre Je sais qu'il y a des gens Qui sont là Qui sont connectés avec le faux Je sais tout ça Quand Jésus en sait Il y avait des foules Il y avait des pharisiens dedans Il y avait des scribes C'est ça Le réveil Je sais Il y a des sorcelleries Je sais Ils viennent Il y a le feu Ils prennent la sorcellerie Dans un arbre Ils laissent ça sur un arbre là-bas Ils voient les étoiles Que vous avez La grâce Alors ils viennent Tu sais Ma soeur Toi t'es une prophétesse Ça te gonfle Et tac Tu deviens orgueilleuse Tu meurs Vous voulez que je parle encore On finit bientôt Il reste encore quelques minutes Néanmoins Il veut l'effrayer Néanmoins La muraille fut achevée Le cinquième jour Du mois Des lules En cinquante En combien de jours Waouh 5 plus 2 Ça fait 7 C'est la perfection Alors Vous voyez Donc Néanmoins Il n'a pas Cédé Il n'a pas Cédé Face à la pression Il n'a pas Cédé Il a tenu bon Mais regardez Le chapitre 13 Verset 4 Or Avant que ceci arrive Eliashib Prêtre Établi Sur les chambres Sur les chambres De la maison De notre Dieu C'était Allié Aki A Tobija Et lui avait disposé Une grande Chambre Où on mettait Auparavant Les offrandes L'encens Les ustensiles Les dîmes Du blé Du vin Et de l'huile Qui étaient ordonnées Pour les lévites Pour les chantres Et pour les portiers Et avec les contributions Pour les prêtres Mon Dieu Il y a toujours des traîtres Il y a toujours des traîtres Vous allez voir Frères et sœurs Il y avait même Il y avait même Regardez au chapitre 6 Il y avait un complot même Des juifs Contre De certains juifs Contre leurs frères Naïmi Le verset 17 Mais aussi en ce temps Les chefs de Juda Adressaient fréquemment Des lettres A Tobija Aujourd'hui Ce sont des e-mails Qui s'envoient Des petites vidéos Et celles de Tobija Venaient à eux Et celles de Tobija Venaient à eux Car il y en avait Plusieurs en Juda Qui s'étaient liés A lui Par serment Parce qu'il était Gendre de Checania Fils d'Arak Et que son fils Jokanan Avait pris la fille De Meshulam Fils de Berekia Il racontait même Du bien de lui A ma présence Et lui rapportait Mes paroles Oh mon Dieu Et Tobija envoyait des lettres Pour m'effrayer On comprend pourquoi Cet homme était puissant Pourquoi il était aussi Persévérant Tobija C'est qu'il avait Des alliés dedans J'ai connu ça Il y en a Il y en aura toujours C'est mon combat Toi aussi Ça va être ton combat Ils sont là Ils s'envoient Des e-mails Ils ne sont pas de Dieu C'est l'ivraie Tu auras ça Ils se sont Ils sont liés Par des mariages N'est-ce pas Par des C'est des alliances Antichrist Tout ça parce que Tu as reçu la vision J'ai vu des pasteurs Mourir avant Parce qu'ils n'avaient pas compris Qu'ils étaient visionnaires Et qu'ils étaient aussi En guerre Je les ai vu Mourir physiquement D'autres Spirituellement J'ai vu des frères Qui avaient la vision du Seigneur Des femmes Qui avaient la vision Une vision forte Du Seigneur Pour renverser Des forteresses Pour délivrer Des millions de personnes Je les ai vu perdre la vision Parce qu'elles étaient blessées Elles n'avaient pas prêté attention Aux attaques De l'ennemi Elles avaient Pardon A l'interprétation du Seigneur A l'interprétation du Seigneur Quand Dieu les a interpellés Et ils se sont N'est-ce pas Alliés à des mauvaises personnes Ils ont tout perdu Hommes ou femmes C'est terrible La vision Les visionnaires Mais il a achevé la course Pour finir Tu veux Correctement finir la mission Que le Seigneur t'a confiée Qui va te confier Demain ou aujourd'hui Je ne sais pas quand Si tu l'as reçu En tout cas cette vision là Tu dois choisir Les gens Avec qui tu vas Traîner Avec qui tu vas marcher Ne subis pas L'amitié des gens Ça c'est un conseil Que je vous donne D'accord Avant je ne comprenais pas Ce principe La parole dit Celui qui traîne Avec les sages Devient sage Dis-moi avec qui tu traînes Et je te dirai Qui tu es En tant que visionnaire Tu es un aigle L'aigle a une vision Perçante L'aigle voit De loin L'aigle est en solitaire Il chasse En général Seul Il ne mange pas De la nourriture pourrie Il ne mange Que ce qu'il a tué lui-même Et l'aigle N'est pas polygame Il est monogame Il est toujours avec La même femme Jusqu'à la fin de sa vie Et souvent Il va s'enfermer Dans les hauteurs Il va se retirer Pour perdre toutes ses plumes Et il n'attend que De plus de nouvelles pousses Pour pouvoir sortir L'aigle Alléluia Va L'aigle n'a pas peur De tempête Au contraire Il exploite La force du vent Pour se propuser Encore dans la hauteur Alléluia Tout le monde a peur De l'aigle royal Et les lions Et les léopards Et les serpents Et l'aigle Son ennemi J'irais C'est le serpent Vous voyez Même le cobra A peur de l'aigle Même les serpents Les plus venus Ils ont peur de l'aigle L'aigle quand il descend Il y a une force de frappe Alléluia Il attrape les serpents Avec ses pattes Il étrangle le serpent Frère et soeur Alléluia Et avec son bec Avec son bec L'épée qui soit de sa bouche Le bec La parole prophétique L'aigle écrase L'aigle frappe le serpent Et Zélie 40 dit Que les jeunes gens Se lassent Se fatiguent Mais ceux qui se confient à Yahweh Ceux qui s'attendent à Yahweh Alléluia Renouvelle Leur force Il y a un renouvellement D'onction Il y a un renouvellement D'aidant Il y a un renouvellement De puissance Alléluia Jésus Il y a quelque chose De nouveau ici Il y a un manteau Nouveau pour toi Il y a une onction Nouvelle pour toi Il y a une onction Prophétique pour toi Il y a quelque chose De fort ici Il y a un renouvellement Dans la prière Tu vas prier de nouveau Comme avant Tu vas prier de nouveau Comme avant Marc Voici l'onction Sur toi Jésus Oh Tu renouvelles ta force Tu renouvelles tes armes Tu renouvelles ta prière Tu renouvelles la crainte de Dieu Que tu avais Quand tu t'es converti Tu renouvelles Ta manière de jeûner Tu vas prier de nouveau À 3h du matin 4h du matin Comme avant À 5h du matin Comme avant Oh Jesus Oh Jesus Il y a quelque chose ici Il y a une onction Nouvelle Il y a un vent Nouveau Il y a un feu Nouveau L'huile tombe ce soir L'huile tombe ce soir Hallelujah Hallelujah Jesus Il marche Et ne se fatigue pas Il court Et ne se lasse pas Et il prend Leur vol Avec les ailes d'aigle Le vent de l'esprit de Dieu Va te soulever Le vent de l'esprit Femme Dieu t'a attiré De Libreville Jusqu'ici Pour être fortifié Pour être libéré Pour être guéri Tu es ma guerrière Tu es ma guerrière Tu es ma guerrière Tu es ma prophétesse Tu es ma prophétesse Tu es ma prophétesse Voici le feu Jésus Oh Oh Jésus Il t'a attiré De la Guadeloupe De la Martinique Il t'a attiré Des Antilles De l'Afrique Des îles Pour te rendre Pour te préparer Oh hallelujah Des pasteurs T'ont minimisé Des chrétiens T'ont minimisé Ils t'ont pris Pour un moins Qu'à rien Dieu dit Dans ta faiblesse Je veux me révéler Dans ta faiblesse Je me révèle Il y a des délivrances Qui s'opèrent Il y a des maladies Qui sortent Il y a des démons Qui sortent Il y a des maris De nuit Qui sortent Il y a des hommes Que tu interrises Ce soir Oh Jésus De Nazareth Oh Jésus Oh God Almighty God Oh Lord Holy is the Lord Depuis le ventre De ta mère Je t'ai appelé Depuis le ventre De ta mère Je t'ai mis à part Je t'ai sanctifié Je t'ai préparé Tu es la visionnaire Que je Que j'ai établi C'est pour plusieurs générations Que je t'appelle Plusieurs générations Plusieurs générations Plusieurs générations Oui je veux visiter ta nation Si toi tu plies les genoux Je veux la visiter Je veux Et je peux la visiter Ce n'est pas une question de sexe Ce n'est pas une question de titre C'est une question de détermination Tu es déterminé Oui Je veux me révéler La foi Avec la foi Tu peux déplacer les montagnes Tu vas déplacer les montagnes Qui es-tu Grande montagne Devant Zorobabel Tu seras à planis Tu seras à planis Tu seras à planis Holy Holy Le feu du réveil est là Dieu a pris plaisir En toi Il prend plaisir en toi Il prend plaisir En tant que visionnaire Tu pleures En tant que visionnaire Tu es taillé Tu es préparé Tu subis les montages La séparation Dieu va t'isoler Ce n'est pas pour te rejeter Parce qu'il t'aime Il va t'isoler Pour quelque temps Il te met dans ce désert Et il te façonne Il te change Ton caractère change Ta nature change Ta vision change Ta manière de fonctionner change Ta manière d'adorer Dieu change Ta manière de prêcher change Ta manière de chanter change Ta manière de prier De faire les choses change Ça c'est Dieu qui le fait C'est Dieu qui le fait C'est Dieu qui le fait Dieu a besoin de toi Il a besoin de ton corps Tu as perdu assez de temps Comme ça Tu as été un instrument De l'ennemi Aujourd'hui tu seras Son instrument Son instrument Choisi pour sa gloire Appelé pour sa gloire Envoyé pour sa gloire Père merci L'armée de Némi se lève pour le Seigneur Alléluia Tu fais partie de l'armée céleste Ne l'oublie jamais Donc mets de côté le péché La peur Le doute La vision que je t'ai donnée S'accomplira Merci Jésus Il donnera les finances Ne t'inquiète pas pour les finances Merci Jésus Maranatha 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 Oh Seigneur Au monde Alléluia 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 Seigneur Seigneur nous t'adorons Alléluia Jésus revient Jésus revient Jésus revient Jésus revient Il revient Alléluia Alléluia Nous montons avec le Seigneur dans les hauteurs Alléluia Alléluia Oh Oh Alléluia Oh Oh Alléluia Jésus guérit Jésus délivre Jésus sauve Jésus restaure Alléluia 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 Oh Que ma soeur soit complètement guérie Délivré Restauré Seigneur nous voici Seigneur nous voici Seigneur nous voici Devant toi Devant toi Pour t'adorer Pour t'adorer D'un coeur sincère Seigneur nous voici Seigneur nous voici Seigneur nous voici Pour t'adorer Pour t'adorer Pour t'adorer D'un coeur sincère Alléluia Encore une dernière fois Seigneur nous voici Nous voici pour t'adorer, d'un cœur sincère. Le Seigneur te dit, ma fille, je pardonne tes péchés, car je suis le Dieu d'amour. Mais ne fais plus marche arrière, tu as perdu beaucoup de temps à cause des hommes. Je te veux devant mon trône, je te veux devant moi. Si tu as échoué dans le monde, avec moi, si tu me fais confiance, tu auras du succès. Car par toi, je veux briser des chaînes, par toi, je veux guérir, par tes mains, je veux apporter la restauration, la guérison dans les foyers de ceux et celles qui pleurent. Tu es venu de loin, le Seigneur te dit pour tes enfants, j'ai entendu, ma fille, tes enfants me serviront, tes enfants me serviront, au nom de Yeshua. Je t'aime et je t'aimerai encore, te dit le Père, toute ta famille servira le Seigneur de gloire, toute ta famille, le réveil arrive dans ta famille, dans votre famille, le réveil arrive, au nom de Yeshua. Je vois des chaînes que Dieu brise, des chaînes que Dieu brise. Je vois des chaînes que Dieu brise, des chaînes que Dieu brise. Car tu es un visionnaire, Dieu fait de toi un participant de son royaume, de grâce. Il y a des personnes que le Seigneur a guéri, des personnes que le Seigneur a libérées, des personnes que le Seigneur a restaurées. Qui n'a pas encore reçu son baptême ? Tu veux prendre ton baptême, frère, ton baptême ? Tu veux le baptême ? Viens, on acclame le Seigneur pour lui. Waouh ! Dieu t'appelle, le Seigneur voit tes combats, tes peines, tout ce que tu as subi, tout ce que tu vis. Le Seigneur te dit, le Seigneur te dit, je veux te justifier. Je vois un courrier, un courrier officiel qui arrive à la boîte aux lettres, au nom de Yeshua. Le Seigneur te donne un passeport qui va te permettre de voyager dans le monde entier, pour apporter la parole, pour apporter l'évangile. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, Dieu te sauve. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci pour mon frère. Oh, alléluia, baptême. Le baptême ? Venez, on acclame le Seigneur pour eux. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ces jeunes gens. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Il y a une nonction sur eux. Oh, quelle nonction sur lui. Regarde-moi ça, la puissance de Dieu. Waouh, Saint-Esprit, merci. Il y a une nonction sur les deux là. Waouh, 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 on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Waouh. Ce sont des prédicateurs de la parole de Dieu, frères et sœurs. Waouh. Le Seigneur est magnifique, frères et sœurs. Regarde-moi ça, là. Il y a une telle onction ici. Oh, waouh. Mes amis. Le baptême. Oh, le Seigneur est beau, le Seigneur est beau. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est magnifique. Oh, Jésus. Oh, Seigneur, merci. Toute ta famille, la délivrance de toute ta famille à partir de ce soir-là. Et actez, et actez, et accomplis, accomplis, actez. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. C'est bon. Le baptême, le baptême, le baptême, c'est magnifique. Je peux suivre le frère là-bas, on va aller au baptême là-bas. Waouh. Ça vous amène-les au baptême. C'est beau, c'est magnifique. Applaudissements. Regarde, le genou gauche, la douleur, la touche. Le genou gauche, quelqu'un souffrait ici, là. Il n'y aura pas d'opération. Ton genou gauche, là, touche-le. Touche-le. Si tu reçois la guérison, tu lèves ta main, là. La douleur s'en va, là où je parle. Tu touches comme ça, comme moi, là, ça finit. C'est fini, ça parle. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est toi. La douleur est partie. Viens ici, on acclame le Seigneur. Applaudissements. C'est magnifique ce que tu as fait. Depuis quand tu avais cette douleur-là ? Ça fait au moins, je ne sais pas, six ans, sept ans. Laissez-moi. Franchement, j'ai fait des radios dernièrement. Le médecin m'a dit, il n'y a plus rien à faire. L'arthrose à tout le monde, j'ai dit, il n'y a plus rien à faire. Et là ? Et là, je soulève la jambe, je ne pouvais pas aujourd'hui. Je ne pouvais pas. Wouah ! Ah ben, c'est bon. Jesus Christ. Na, 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 na. Na, na. Regarde, l'oreille droite. L'oreille droite. L'oreille droite. L'oreille droite. L'oreille droite. Tu vois les acouphènes, tout ça, là ? Touche, touche l'oreille, là. Là où je parle. Quelqu'un ici, quelqu'un. L'oreille droite, là. Non, de Yeshua. Regarde. Fini. On est Yeshua. Touche ton oreille, là. Tu entends correctement. C'est qui, là ? On est Yeshua. Dieu l'a débouché, là. Dieu l'a débouché. On est Yeshua. Alléluia. Waouh ! Seigneur, merci pour le réveil. Merci pour tous ces miracles. On est Yeshua. L'oreille, là. J'entends quelqu'un, là. On est Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Les douleurs au niveau de l'estomac. Pareil, quelqu'un ici. L'estomac, 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 l'estomac. C'est qui ? C'est réglé. On en dit Yeshua. C'est quoi ? Hein ? Tu n'as plus de chaise ? Elle est partout, ta chaise. Elle est cassée. Waouh ! C'est magnifique. C'est quoi ? Hein ? C'est réglé. Et de là. Thérèse. Qui connaît Thérèse ici ? Qui est Thérèse ici, là ? Thérèse, là. C'est même pas de Thérèse, là. C'est toi, Thérèse. Viens ici. On acclame le Seigneur. Alléluia. Personne, personne, personne. Personne n'est comme Jésus. 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 Tu es marié ? Tu as des enfants ? Dieu te donne une grande maison. Une grande maison. Et réponds à prier. Personne. 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 Personne n'est comme Jésus. Voici, il vient. Comment? Comment? Oh oui. Oh. C'est quoi? La délivrance. Voici, voici. Comment? Oh oui. Jésus. Oh oui. Oh. 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 Viens. 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 Personne. Personne n'est comme Jésus. 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 Les Européens Les Antillais L'île de la Réunion Le Maghreb L'Asie L'Amérique L'Afrique Les nations Personne, personne Oh, allez Oh, élève ta voix Acclame-le Alléluia C'est bon ? Regarde On peut prendre place Tu vois comment Dieu te connait